Bonsoir et bienvenue dans le podcast de l'UrPG du lundi 16 septembre 2024, on est de retour après la trêve internationale, il n'y a pas eu de podcast, je m'excuse, j'ai pas réussi à réunir les intervenants que je voulais pour faire le thème que je voulais, c'est pour ça qu'il n'y a rien eu, mais on est de retour ce soir, on a un gros podcast au programme avec deux thèmes, PSG Brest de samedi soir et PSG Giron de mercredi soir, parce que la Ligue des Champions commence mercredi pour le PSG. On est trois seulement ce soir, pareil, on devait être quatre, mais vu qu'à trois on fait trois heures, ça suffira largement, donc on va dire bonjour à Daryl en premier, on va faire simple, bonsoir Daryl. Salut Philo, salut tout le monde. Et normalement Blaise est là aussi, bonsoir Blaise. Bonsoir Philo, bonsoir à tous. Voilà, bonsoir à tous sur l'œil, on me dit bonsoir à tous sauf à Adrien Rabiot. Ah oui, ça c'est sûr, il s'est trouvé des nouveaux amis, de nouvelles familles, bon bref, on connaît la chanson, il est amusé bien là-bas. Et donc, on ne va pas faire un point traître, parce qu'on a largement assez d'actualité comme ça, et on aura le temps d'en repasser la lée pendant la saison. On va attendre la conférence de presse, de présentation qui s'annonce à un très grand moment en le connaissant. Bref, on revient sur PSG Brest, et bah tiens, merci à Saint-Jean 1793 et à Mamiyaou pour les subs à l'instant sur Twitch, c'est très gentil à vous. Et on va donc attaquer direct sur ce PSG Brest, qui a donc été la rencontre de la quatrième journée de Ligue 1, gagné 3 buts à 1, grâce à un doublé d'Ousmane Dembélé et un but de Fabian Ruiz. On se demande, est-ce que je suis content d'avoir gagné mon combat sur Fabian Ruiz ? Il n'y a pas de combat ou de gagner, globalement je suis content quand les joueurs du PSG sont bons. Après, il y a certains, j'apprécie plus que d'autres, mais pour l'instant il n'a rien gagné, il a mis un but contre Brest, c'est possible que dans deux jours il soit remplaçant, donc on en reparlera plus tard. Mais il n'y a pas de triomphe à bien aimer un joueur qui fait des bonnes choses, c'est pas quelqu'un de ma famille, loin de là d'ailleurs. On va attaquer ce bout du match, enfin on va vous rappeler les buteurs, surtout les minutes. Ouverture du score de Romain Del Castillo, c'était de mémoire la 29ème. L'égalisation d'Ousmane Dembélé 42ème sur une passe décisive de Marco Asensio. But de Fabian Ruiz à la 73ème, passe décisive d'Astra Fakimi. Et Dembélé qui fait le break dans la foulée à la 74ème, sans passe décisive, puisque c'est une frappe de Colomoni qu'ont été contrée et qu'il récupère. Globalement, c'était un match piège, c'était retour de trêve avant la Ligue des Champions. Pour les Brestois aussi c'était avant la Ligue des Champions, et eux ils la jouent pour la première fois. Pour eux c'était déjà la Ligue des Champions même, pour le PSG peut-être un peu moins. Mais bref, on me dit sur live, j'ai bien aimé ce match. Moi aussi, j'attendais pas grand chose, grand chose, parce que j'avais vu pas mal de résultats de clubs européens en difficulté dans la journée. J'avais vu des extraits pas terribles, donc je me suis dit, oh là là, ça promet. Et finalement, c'était bien tout simplement, la première mi-temps 1-1. Bon alors, Benoît Chirot a réussi à trouver que Brest qui mène un 0, c'était logique. Je sais pas quel match ils regardaient, bref, pourquoi pas. Mais le 1-1 était bien payé pour Brest à la mi-temps, et le 3-1 à la fin est totalement logique. Le PSG a eu beaucoup d'occasions. Je suis pas allé regarder les Expected Goals, mais je pense qu'on est encore à plus de 2, voire 3. 2,8. Voilà. Non mais c'est bien, et je crois que Brest est à 1 pratiquement, dont 0,75. A 1 avec le pénalty. Ouais voilà, c'est ça. Donc ça veut dire que le PSG a pas trop mal défendu, puisque bon, un pénalty, ça veut dire 0,25 sur le reste du match. C'est très bien. Et globalement, un beau samedi soir au Parc des Princes. La star de la soirée n'a pas été Barcola pour une fois. Même probablement le plus mauvais parisien. Mais c'est pas grave, on a vu d'autres joueurs se prendre en main. On a vu une équipe menée qui réagit très très bien. On a vu des joueurs qu'on avait pas beaucoup vu depuis le début de la saison. On a vu plein de bonnes choses. Et oui, Eric Roy est un très bon coach. Il faut le dire, son Brest est une belle équipe. Très dure à jouer. Je pense qu'ils seront pas ridiculents en Ligue des Champions. J'ai un peu peur pour eux qu'ils soient cramés à la mi-octobre. Mais en tout cas, c'est vraiment une équipe dure à jouer. Et d'ailleurs, ça se voit dans les propos de Louis-Henriquet, il y a beaucoup de respect pour Brest. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect pour Brest. Et la façon dont ils jouent, dont ils sont animés. Bon alors après, personne ne s'en est rendu compte. Mais quand Eric Roy a tenté son 4-4 de losange, il a pris un but dans la largeur, à peu près 5 minutes après le changement. Bon, merci Eric pour cet ajustement tactique complètement raté. Mais à part ça, c'était bien. Daryl, je te laisse compléter ce pouls du match où je pense que tu vas un peu plus revenir sur les périodes du match. On t'écoute. Ouais, bah alors c'était un match effectivement un peu piège face à une équipe qui nous avait posé pas mal de difficultés à chaque fois qu'on les avait rencontrés la saison dernière. Une équipe vraiment avec beaucoup de densité physique, de l'athlétique, donc des points forts qu'on n'apprécie pas forcément. Et qui posait un peu question par rapport à comment on allait gérer ça avec notre milieu. Notamment avec en plus les absences de Vitinha et Zahir Emery. Et bon, il y a aussi tout le contexte habituel avec le match de retour de Trèves. Avant la Ligue des Champions, on sait qu'il va y avoir de la rotation. Plus la Trèves est arrivée tôt après seulement 3 matchs. Donc il pouvait y avoir peut-être une rupture dans la dynamique de l'équipe qui était justement excellente jusque-là. Et au final, on a vu un match très maîtrisé par le PSG avec une domination vraiment écrasante en première mi-temps. Alors, je n'ai pas les stats, mais je pense qu'après, je crois, 18 minutes, on avait déjà tiré 6 fois au but. Plus des situations dangereuses avec, par exemple, le centre d'Akimi que Cassencio rate de peu. Donc on a vraiment fait le siège du but brestois pendant un long moment. Alors, il y a eu cette erreur individuelle de Nuno Mendes qui a fait qu'on s'est retrouvés menés 1-0 de façon un peu étrange dans un match qui était complètement à notre main jusque-là. Mais on a continué à attaquer comme on le faisait. Et la récompense est venue. Alors déjà, il y a eu une égalisation de Dembélé. Et puis, alors, même si la deuxième mi-temps a été un peu moins bonne et on a été moins performant offensivement, en tout cas. Il y a eu beaucoup moins d'occasions en notre faveur. Au final, le résultat est très logique. Alors, moi, personnellement, j'ai regardé le match. Je ne l'ai pas regardé en direct. Je l'ai fait en replay après en connaissant déjà le score. Donc, forcément, je n'ai pas eu la crainte, entre guillemets, de ne pas réussir à marquer ce deuxième but. Mais bon, en regardant la rencontre, ça paraissait quand même assez inéluctable. Tu vois, je me permets de compléter parce que forcément, j'étais en direct. À l'heure de jeu, quand il commence à y avoir pas mal de changements, qu'on est à un partout, tu te dis un peu, ça peut aller dans tous les sens. Brest a quand même un effectif intéressant. Le PSG a des belles cartouches sur le banc de touche. Il était temps de changer des choses. Et globalement, j'en ai parlé, mais pour moi, Eric Roy fait quand même une grosse erreur tactique à ce moment-là, en nous ouvrant les couloirs alors que Brest était déjà en souffrance. Et puis, ils se font prendre une fois, deux fois. Enfin, vraiment, clac, clac, c'est terminé. Mais c'est vrai qu'à l'heure de jeu, tu es là. Bon, ce n'est pas évident, évident. Surtout qu'en première mi-temps, tu as un petit temps faible parisien, temps fort Brestois, au bout de 20-25 minutes. Et tu regardes, c'est autour de la 65e si tu fais pareil en deuxième mi-temps. Sachant qu'il y avait eu la trêve, qu'il y a la Ligue des Champions dans les têtes, tout ça, je ne faisais pas, enfin, ce n'est pas que je ne faisais pas le malin, mais je me disais, bon, c'est indécis comme match, malgré tout. Voilà, tu peux reprendre. Oui, ça aurait pu peut-être finir sur un nul éventuellement, mais je crois que jusqu'à la 87e, de la mi-temps, en gros, à la 87e, où de toute façon les matchs étaient pliés, il n'y a pas une seule frappe brestoise. Donc, c'était une domination vraiment au niveau offensif, mais même défensivement, j'ai trouvé l'équipe vraiment performante. Alors, il y a eu des petites erreurs et des petits soucis individuels par-ci, par-là, mais globalement, au niveau collectif, j'ai trouvé ça très cohérent, que ce soit dans le pressing ou même quand il fallait du coup se replier, parce que Brest est une équipe qui attaque, qui a attaqué en tout cas sur ce match vraiment très rapidement, qui a investi notre camp assez vite dès qu'ils récupéraient le ballon, en n'hésitant pas à jouer long. Et même là, ils ont eu quand même beaucoup de mal à pénétrer dans notre surface et à créer du danger de manière concrète. Donc, au final, pour résumer, c'était un match vraiment dans la lignée des trois matchs précédents, et même, comme l'a dit Lucien Riquet, dans la lignée de la fin de saison dernière, avec une équipe qui semble progresser, qui va dans le bon sens, avec en plus tous les joueurs impliqués. Là, on a vu des joueurs qui avaient eu très peu de temps de jeu, voire pas du tout, depuis le début de la saison, qui ont su se montrer à leur avantage, ce qui est toujours une excellente nouvelle. Et on a parlé des XG, là, c'est donc encore un match à 2,8 XG. Donc, je crois qu'en moyenne, en gros, depuis le début de la saison, là, on doit être à 3 XG, ce qui est 3 XG par match, ce qui est phénoménal. Et même défensivement, ce qu'on produit n'est pas trop mal. C'est encore un but encaissé, mais bon, c'est sur pénalty. Et en expected goal concédé, à part le match contre Lille, où on a dépassé les 1 XG concédés, à chaque fois, c'est en dessous de 1. En particulier, le match contre le Havre, où on n'a vraiment rien donné à l'adversaire. Mais il suffit de... Excuse-moi, je t'ai coupé, mais globalement, est-ce que vous êtes capable, cette saison, sans réfléchir, de donner une parade de Naroma en tête ? Franchement, c'est pas évident. Ce week-end, la seule que je vois, là, comme ça, de tête, c'est la frappe croisée de Thiago Santos à la 42e à Lille, après la mauvaise relance de Hakimi. C'est tout. Il y a celle-ci, ce week-end, il y avait une frappe de Madi Kamara en première mi-temps, après qu'on est égalisé. Mais elle est hors de la surface. Sinon, il y en a la plus belle, mais elle a compté pour du beurre. C'était sur la tête lilloise, où il fait un arrêt extraordinaire, alors que le joueur est en jeu. Mais bon, l'an dernier, à cette époque-là, à chaque match, on était déjà… À chaque match, oui. C'est ça, à chaque match, il était décisif. L'an dernier, il y avait le point d'idiot chaque semaine pour vanter son caractère décisif. Donc là, pour le coup, cette saison, je trouve qu'il y a défensivement, je pense que c'est même là qu'il y a eu la plus grosse progression par rapport à la saison dernière. Alors évidemment, ça reste à confirmer. Il va falloir voir aussi, avec la Ligue des Champions qui arrive, mais que ce soit Lille ou Brest, on a quand même eu deux adversaires assez costauds, en tout cas parmi les adversaires que peut nous proposer la Ligue 1. Et à chaque fois, ça a été quand même des victoires assez claires et indiscutables, et avec une maîtrise défensive très appréciable. Donc voilà, maintenant, place à la Ligue des Champions qu'on attend tous et en espérant voir de la continuité et que ces performances et ce début de saison excellent en Ligue 1 se poursuivent dans cette compétition. Ouais, on me dit, j'attends de voir contre Monaco ou contre l'OM de Rabiot. Oui, évidemment, mais après, il ne faut pas oublier que Lille et Brest, ce sont les 3e et 4e de l'an dernier. Monaco était 2e, donc on va continuer à être compétitif. L'OM aujourd'hui est 3e du classement, mais à chaque match, Rully fait des gros arrêts. Ce n'est pas le cas de Donnarumma, par exemple, donc on va voir dans la durée, même si effectivement, ça semble être le trio Paris-Monaco-Marseille qui va être un peu devant au classement cette saison. Blaise, pour revenir sur le match en général, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter ou on passe un peu à la partie collective avec les choix de Lucien Riquet, notamment et tout ça ? On va passer à la partie collective avec plaisir. Je ne sais plus ce que je voulais rajouter sur la partie en général, donc on va passer effectivement à la suite. Je voulais dire que je crois que par rapport à la saison précédente, là on vient de faire une période de 4 matchs gagnés. Je ne sais pas si l'année dernière, pendant 4 matchs consécutifs, on n'avait pas d'Ownarumma dans les hommes du match. Et c'est ça qui te laisse, qui te mesure assez bien la progression défensive malgré tout. Alors tout n'est pas parfait, mais je crois que l'an dernier, tous les 2 ou 3 matchs, on me disait, l'homme du match, c'était d'Ownarumma. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Il n'y a pas eu 4 matchs maîtrisés comme ça ? Avec ce mois-là, je suis découpé. Non, non, il n'y a pas de souci. J'allais pour moi émettre aussi une hypothèse, parce que même si ce n'est pas... Effectivement, tu as bien fait de relancer, parce que ça permet de dire une pensée que j'ai eue aussi en pensant à ce début de saison et aussi en visionnant et en revisionnant ce match. C'est que tu en as parlé tout à l'heure pour Louis-Henriquet et le respect qu'il pouvait avoir pour cette équipe de Brest et ce coach qu'est Éric Roy. Et ça se voit en fait dans la manière qu'on a d'empêcher toute transition. On a même parfois eu, nous, des possibilités avec des récupérations assez basses, mais des espaces ouverts. On a eu la possibilité d'amener le ballon très rapidement devant et on ne l'a pas toujours fait parce qu'on a bien voulu éviter ce ping-pong et en fait, Louis-Henriquet, c'est un coach qui, comme son équipe, qui est plus mature que la saison dernière, puisqu'on a eu l'équipe avec seulement une recrue au coup d'envoi. C'est un entraîneur qui a observé la Ligue 1 et qui a affronté des équipes et en fait, il sait qu'en Ligue 1, peu importe l'adversaire, si tu perds le ballon dans certaines zones, ils sont capables d'amener le ballon en 1 contre 1 sur un des ailiers, un des joueurs de côté et qui est capable de faire reculer ton équipe et de la mettre en danger. Et c'est ce qu'on voit hier, samedi, pardon, c'est ce qu'on a vu samedi parce que je trouve qu'à chaque fois qu'on a perdu le ballon dans des zones de construction et qu'on a, sur les premiers pressings, pas eu la possibilité de le récupérer, on a très vite vu les 11 joueurs qui étaient derrière le ballon. Et en fait, je pense que c'est un des gros ajouts de cette saison, au-delà des départs de certains joueurs, c'est qu'on a cette capacité d'empêcher toute transition adverse ou en tout cas d'arriver à la freiner parce qu'on a des mecs qui courent et qui sont capables de courir vers leur but de la première à la 90e minute. et aussi parce qu'il a observé, il a cette maturité-là d'un an qui fait qu'aujourd'hui, il sait qu'en Ligue 1, on ne peut pas se permettre d'être une équipe un peu feignante. Oui, c'est sûr que si tu ne cours pas contre une équipe comme Brest, tu te fais éclater. Mais une personne, on parlait sur la live, la qualité des sorties de balles de Brest était intéressante. Alors, ils se font prendre comme ça sur le but du 1-1, mais il y a eu du jeu avec des appuis remis de la projection et tout. Franchement, c'est pas mal ce qu'ils ont fait. On voit que c'est une équipe qui maîtrise à peu près son sujet avec des joueurs évidemment de qualité moindre. Mais je trouve que c'est pas mal quand même ce qu'ils font. Oui, je partage totalement et la saison dernière, déjà, ça s'était bien vu et le classement l'a reflété. Mais même sur ce qu'ils ont montré pour parler de la première journée où ils ont pris une grosse défaite contre Marseille. Ah, c'était pas mérité du tout. Exactement, c'est une équipe elle est pas loin avec des individualités un peu moindres à certains postes de pouvoir faire ce qu'est, en tout cas sur le terrain, ce qu'elle a pu produire la saison dernière. Ouais, non mais je suis bien d'accord. On me dit Camara, ça part en PL la saison prochaine, c'est possible, mais ils jouaient sans Les Méloux qui est probablement leur joueur le plus important. Ils avaient Haidera à gauche qui n'avait pas joué depuis je ne sais pas combien de temps, donc bon, il s'est fait un peu massacrer par Dembélé forcément, mais vraiment, je pense que c'est une équipe qui ne sera pas du tout ridicule en Coupe d'Europe. Ils ont un bel état d'esprit, ils jouent ensemble, les uns pour les autres et tout. C'est pas mal, franchement, pour une équipe de Ligue 1 comme ça, qu'on aurait pu croire que c'est une saison et puis tout s'écroule, Eric Roy est peut-être un bon entraîneur en fait. Franchement, quand il l'avait nommé, je m'étais moqué, je l'avoue, eh bien, le King Eric me fait bien fermer ma gueule, il faut l'admettre aussi. Voilà. Et oui, évidemment, on est très tristes de ne pas avoir vu Jordan à ma vie contre Ousmane, mais bon, on sortait... A-t-il eu besoin de ça ? A-t-il eu besoin de ça ? Non, c'est vrai que Povaïdara, il a ramassé sévère aussi. Voilà. C'est vrai que Ludovic Alvarez n'est pas une très bonne recrue. Ça, pour l'instant, il a un peu de mal malgré le but qu'il avait marqué contre Sainte la journée d'avant. On va passer un peu à tout ce que Luis Enrique avait fait comme choix pour cette rencontre, ce que ça a eu comme impact pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc, il manquait Vitigna, il manquait Zaï Remri. Derrière, il avait changé toute la charnière parce que Marquinhos et Pacho étaient remplaçants Béraldos, Crignard titulaire. Les deux arrière-latéraux étaient titulaires, enfin, étaient les titulaires. Et en attaque, c'était les trois titus. Dembele, Barcola, Asensio. De quoi, par quoi on commence Daryl Blaise ? Oui Blaise ? Oui, on peut, je l'ai rapidement abordé pour parler un peu de la maturité ou en tout cas de la progression de cette équipe avec le 11, comme tu l'as dit. Il n'y avait que Jean-Onéves comme recrut au coup d'envoi et c'est assez important de le signaler parce que, en fait, on a très rapidement vu que cette équipe savait ce qu'elle devait faire avec, et ça, Daryl en a parlé, certaines défaillances individuelles et notamment des joueurs côté gauche, mais j'ai trouvé que très rapidement, on a su faire face à ce que pouvait proposer Brest malgré la qualité qu'ils ont eue et en fait, dès le début du match, ils ont eu une possession assez longue dans notre camp qui nous a obligés en fait à faire un vrai match dès la première minute. Donc, je pense qu'il a, c'est pas qu'il crée, craignait Brest, mais en tout cas, il respecte énormément cet adversaire-là. Il l'a souvent dit quand on a pu les affronter les défauts en Ligue 1 et en Coupe de France la saison dernière et donc, il a tout de suite voulu mettre une équipe qui avait les qualités, bien sûr, pour l'emporter, mais sans trop souffrir tout simplement avec, moi, je trouve, même si c'est pas dans l'ordre du terrain, avec un milieu de terrain dont j'ai envie de parler parce que même si on voit la qualité des joueurs et on se dit que c'est un milieu très technique qui peut souffrir en contre-attaque, c'est pour moi, avec les forces en présence dans notre effectif, un milieu de terrain qui était totalement capable de jouer contre Brest parce qu'ils sont très conservateurs. Et en fait, plus que de se dire que notre force pour le milieu de terrain serait d'empêcher Brest d'avancer vers un autre camp et de nous faire reculer, c'est tout simplement d'avoir les trois joueurs qui sont en capacité de combiner, que ce soit dans les petits et les plus grands espaces, de conserver le ballon, d'obtenir des fautes, mais en tout cas de tout faire sauf le rendre. Et donc, je pense que dès la composition d'équipe, en fait, on a vu et le respect qu'il avait envers cette équipe et le plan de jeu qui était de minimiser les risques dans les zones où Brest souvent exerce une pression forte et puis après trouver les joueurs de côté et notamment Del Castillo. Ouais, et pour revenir un peu sur le milieu, donc il avait choisi de mettre Ruiz dans le rôle le plus axial, je n'ose pas dire le plus bas sur le terrain parce qu'il s'est tellement projeté que j'ai du mal à dire qu'il était le plus bas. Donc, Ruiz dans le rôle le plus axial, Lee en relayeur droit, Joao Neves et son relayeur gauche, ça vous a surpris, ça vous a dit des choses ? Où est Daryl ? Moi, personnellement, je m'attendais plus je m'attendais plutôt justement, enfin, je m'attendais à voir ça parce que je dis que, voilà, pour des raisons simples au niveau de l'adaptation de Neves qui est le joueur arrivé le plus récemment dans l'équipe et donc dans un souci de ne pas perturber ses repères et son adaptation et les mécanismes naissants avec ses coéquipiers notamment Barcola et Nunu Mendes, je m'attendais quand même à voir justement ça avec Ruiz donc plutôt reculé en 6 et Neves à gauche mais après, c'est vrai que dans l'animation au final, ça c'est pas c'est pas vraiment ce qu'on a vu c'était un peu je dirais pas un milieu tournant comme à l'époque mais on a quand même vu pas mal de projections de Ruiz justement qui étaient compensées généralement par Joao Neves on a même vu sur quelques situations Kang In Lee être le plus bas pour distribuer et après se reprojeter donc ça a pas mal ça a pas mal tourné et pour moi c'était assez logique en tout cas au coup d'envoi d'avoir Ruiz dans cette position la plus reculée c'est une position qu'il a déjà occupée chez nous et et voilà dont il connaît quand il s'agit en gros de responsabiliser quelqu'un à la relance et pour orienter le jeu alors il a pas évidemment la même maestria et la même maîtrise du tempo que Vitinha mais ça me paraissait quand même être la solution la plus adaptée face à un adversaire quand même dont on sait qu'il est capable de nous poser de vrais problèmes plutôt que de voir le pauvre jouer au Neves être peut-être surresponsabilisé alors qu'il débarque tout juste c'est marrant c'est que j'entends totalement tes arguments mais je me souviens que Ruiz avait joué en point de base justement l'an dernier contre Brest en Ligue 1 le 2-2 et j'avais pas du tout aimé son match au contraire Asensio mais je vais relayer hors gauche avec un certain talent et avant le match je m'étais dit est-ce qu'il va pas mettre Asensio relayer gauche pour plonger comme ça parce qu'on sait que Brest a du mal à gérer comme ça ce genre de course de milieu fuyant notamment Lesmélou c'est là où on voit ses limites défensives comme Sentinelle et bon alors Lesmélou étant pas là ils l'auront placé par un joueur avec un profil plus défensif Eddy Milson Fernandez qui est d'ailleurs un très très bon joueur je pense qu'il va leur faire beaucoup de bien et finalement je m'attendais pas vraiment en fait à voir Ruiz moi là parce que au contraire quand cet été on a recruté le joueur au Neves on cherchait un peu Vitignabis un joueur technique capable de poser les pieds sur le ballon tout ça tout ça et en fait la Vitignia n'est pas là et la doublure c'est donc Ruiz j'avoue que ça m'a un peu surpris j'étais un peu bon j'aime pas trop le Ruiz en 6 comme ça non plus je le préfère en relayeur gauche par rapport à Mendes et Barcola donc un peu un peu perplexe on peut pas nier que ça a marché parce que globalement le milieu du PSG a fait son match tout n'a pas été parfait mais le milieu a dans l'ensemble largement fait son match offensivement ils ont été là il y a un des buts qui vient d'eux défensivement on a presque rien concédé même si je pense que la charnière a fait un bon match aussi et ce qui est marrant c'est de constater qu'en fait quand Vitignia n'est pas là on ne tente pas de faire du Vitignia bis en fait si vous avez remarqué le match j'ai retrouvé en fait sans Vitignia sans ce point central de notre jeu un peu le PSG du début de la saison dernière où en fait un peu toute notre équipe reposait sur Hakimi Dembele et sur le match de samedi je trouve qu'on responsabilise pas tant que ça les milieux de terrain même si Lille, Ruiz et Neves ont eu un rôle mais un peu tout partait de Hakimi Dembele alors si vous avez regardé Brest depuis le début de la saison vous avez bien vu la faiblesse côté gauche et c'est normal d'insister là parce que ils ont perdu Bradley Loco ils ont perdu Le Doiron aussi qui joue régulièrement là il y a un trou dans l'équipe à ce poste là donc c'est normal de passer par là mais j'avoue que j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté retour en arrière et ça a montré à mon sens à quel point Vitignia est un joueur très 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 important pour le PSG et à quel point une absence change même aujourd'hui notre façon de jouer j'ai un peu l'impression de retrouver le PSG sans Verratti avec Verratti où tu peux pas jouer pareil et on me dit que c'est lié au mauvais match de Barcola je pense que avant même le match de Barcola le ballon allait côté droit parce qu'il y avait Dembele Hakimi Eli qui a un gros volume qu'il le prenait le prenait le prenait et on faisait des bonnes choses Barcola il rate son match ça le voit dès les premières prises de balle il est pas bon il est pas dedans ça peut arriver il a 22 ans ça arrive à tout le monde même à des joueurs matures mais je pensais pas que l'absence de Vitinha se ferait autant sentir dans le style de jeu dans la façon d'attaquer dans la répartition du ballon selon les zones et tout ça bon on a eu une réponse le PSG reste performant mais je m'attendais pas vraiment à un tel changement dans la façon d'attaquer oui Darryl ou Blaise je sais pas qui voulait me parler un moment non c'était juste pour pour abonder dans ton sens c'est vrai que en fait c'est Vitinha qui est un peu à lui seul a amené le barisson de cette équipe vraiment vers le milieu où elle fend comme tu l'as mentionné notamment en début de saison dernière pendant très longtemps on a été pendant plusieurs mois on a été une équipe qui ne passait pas du tout par l'axe en fait et qui passait dont le danger était créé uniquement par les côtés et on était loin d'avoir cette maîtrise qui a été apportée vraiment par ce repositionnement de Vitinha et la dimension qu'il a prise mais c'est vraiment c'est vrai que c'est ça qui a transformé l'équipe et donc c'est finalement pas si étonnant que ça qu'en son absence on se redirige un peu on retente vers ce qu'on était avant je pense qu'il est devenu vraiment un maillon essentiel aujourd'hui je pense que c'est le dépositaire du jeu un peu comme toutes proportions gardées comme quand Rodri est absent à City c'est pas tout à fait la même équipe juste une question sur le live je complète à la fois ce que tu dis il y a des questions sur le live la différence par rapport à l'an dernier c'est qu'on avait cette année des milieux qui venaient dans l'axe finir les actions Ruiz marque comme ça il a eu une occasion dans la surface Neves a eu une occasion dans la surface Lee était toujours autour des 20 mètres l'an dernier nos milieux étaient vraiment très 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 loin du but la plupart du temps là on voit que l'équipe elle est quand même elle tourne mieux dans l'ensemble elle est mieux articulée voilà et on dit Vitinha a fait du PSG une équipe ridiculaire autour de lui oui totalement mais après c'est lui qui gère le tempo c'est son équipe aujourd'hui il faut faire avec c'est comme ça on l'a vu progresser il correspond le mieux au projet de jeu de l'entraîneur et c'est celui qui a le plus de poids donc forcément l'équipe tourne autour de lui et c'est vrai qu'on me dit qu'on n'est pas passé par les côtés on n'est passé que côté droit côté gauche ça a été vraiment pas bon malgré tout malgré tout il y a quand même la passe de Mendes vers Asensio qui aurait pu être décisive qui est vers la 20ème il y a Nuno qui a une occasion au début de match bon et le troisième but ça part d'un pressing du côté gauche avec Doe qui fait la passe ensuite mais c'est vrai que globalement le côté gauche a été décevant par rapport au côté droit en termes de création de fantaisie de tout ça Blaise il y a un moment tu voulais parler je t'écoute mais je ne sais plus ce que tu voulais dire oui non si je me rappelle mais c'était c'était sur ce que tu disais sur Vitina et j'étais totalement d'accord avec toi et c'est pour ça que je parlais aussi de la composition du milieu de son côté un peu sécuritaire et du choix de mettre Ruiz dans l'axe parce que moi après effectivement j'ai regardé aussi les compositions des matchs de la saison dernière et j'ai vu certains extraits parce que j'avais besoin de voir certaines choses et c'est vrai que en fait je ne sais pas si ce choix s'est imposé par le peu de choix justement qu'il y avait soit lui soit Joao Neves pour occuper ce poste et peut-être que je ne sais pas si c'est des consignes ou si c'est aussi son tempérament parce que ça reste un joueur qui a l'air d'avoir des qualités physiques qui sont peut-être inverses de son gabarit quand on le voit mais Joao Neves il a un volume et il a une j'ai envie de le caractériser comme ça parfois une indiscipline au moment d'attendre le ballon donc peut-être que pour aider Ruiz qui a souvent du mal à faire face à des pressings forts ou en tout cas à se retourner parfois avoir un deuxième joueur pour combiner qui est capable toujours d'apporter un soutien et d'être plutôt fiable techniquement ça peut favoriser on va dire le remplacement de Vitinha de manière plus efficace que d'aligner Ruiz avec deux profils peut-être différents tiens une question intéressante sur live il y a beaucoup de questions intéressantes sur live c'est pas pour en dénigrer d'autres mais on peut pas répondre à tout on nous dit vous trouvez pas que le côté gauche est victime de l'animation Darry oui forcément à partir du moment où le choix qui est fait à la relance au moment de la construction d'avoir Hakimi qui se projette et intègre le milieu de terrain et de laisser Nuno Mendes en retrait même si sur ce match il a quand même été assez avancé notamment en première mi-temps mais forcément par construction en fait logiquement le côté droit va être celui qui va être naturellement le plus surchargé parce qu'il y aura l'Elié Hakimi et le relayeur droit donc il y aura toujours au minimum trois joueurs auxquels en plus d'autres peuvent venir s'associer par exemple en Asensio et là où à gauche il y a Barcola qui va être plutôt esselé et qui va être aidé parfois du relayeur gauche et par de rare montée de Nuno mais de manière générale on a un surnombre côté droit par rapport au côté gauche pour compléter moi je sais pas non mais juste sur l'œil on me dit c'est vrai que quand Vitinha est là le jeu est plus équilibré aussi mais faut pas oublier quelque chose c'est que ok on va avoir plus de joueurs côté droit mais quand on renverse vers Barcola côté opposé c'est là que tu lui offres des 1 contre 1 où il est le meilleur en fait donc ça fait aussi partie du jeu et il y a un point qu'on oublie c'est que l'an dernier on a trouvé l'équilibre entre la droite et la gauche quand Ruiz est le relayeur gauche parce qu'il est capable de prendre la place de Mendes il est capable de s'incruster devant il est capable de jouer un peu tous les rôles du milieu voire de l'arrière et jusque là on l'a pas vu le relayeur gauche et c'est en ce sens enfin c'est pas une critique du joueur Neves c'est plus une critique tu vois tout à l'heure Darryl où c'était toi Blas il disait qu'il avait tendance à se disperser à pas être patient on voit qu'il a quand même une certaine immaturité tactique il a beaucoup de générosité c'est pas une critique envers lui mais on voit de l'immaturité tactique par rapport à ce qu'il peut faire pour aider les autres en fait dans ses déplacements c'est pas dans ses efforts parce qu'il est archi généreux il se donne à fond donc on voit que c'est un bon coéquipier mais je pense qu'il a encore une part d'immaturité tactique qui empêche peut-être le côté gauche quand il est en relayeur gauche d'être aussi performant que le côté droit outre la question du nombre mais bon ouais tout le monde n'est pas Warren c'est là où Warren est très très fort par exemple il comprend parfaitement comment s'effacer devant les autres pour les aider João c'est un joueur qui va au ballon encore et bah il va attendre il va apprendre il est de quoi 2005 2004 on parle d'un tout jeune tout jeune joueur donc voilà mais c'est vrai qu'aujourd'hui forcément ton côté gauche est moins occupé ou moins utilisé que ton côté droit selon les matchs après si vous enlevez Dembele côté droit je suis pas sûr qu'on fasse la même conclusion faut pas oublier que Ousmane Dembele est un joueur créatif avec un énorme volume créatif le nombre de prises de balles qu'il fait de dribbles d'accélération tout ça tout ça il y a peu d'éliés qui sont en mesure d'avoir le volume de course balle au pied de Dembele et je pense par exemple que Barcola qui est son alter ego côté gauche n'a pas ce volume par exemple Barcola est pas capable comme Dembele de faire 12-15 courses progressives par match donc peut-être aussi que c'est pour ça qu'on lui donne moins le ballon et qu'on le sélectionne peut-être un peu plus Blaise je te laisse continuer là-dessus Ousmane parce que j'étais je sais pas je suis sceptique sur le déséquilibre comme tu l'as dit déjà par rapport et vous avez bien parlé des qualités des deux joueurs offensifs qui occupent en tout cas pour le moment ces positions-là mais moi j'ai aussi envie de parler des caractéristiques techniques des deux latéraux en fait pour moi Hakimi c'est un joueur et en plus j'aime beaucoup ce qu'il produit depuis le début de la saison c'est vraiment un joueur qui s'épanouit dans les courses et en fait déjà rien que par notre structure défensive avec ces trois postes un peu plus fixes et qui sont souvent plus positionnels et qui n'ont pas les mêmes consignes offensives que les autres je trouve que Hakimi le maître là c'est le maître en difficulté par rapport à ce qu'il est c'est un joueur qui quand il a arrêté a une fiabilité technique qui n'est pas toujours en rendez-vous alors que quand il est en mouvement c'est un joueur qui est tellement rapide tellement physique qui est tellement capable de répéter les efforts qu'il est encore plus dangereux et c'est pour ça qu'il arrive à occuper plusieurs positions dans le même match et notamment celle d'accompagner à Ousmane Dembélé qui comme tu l'as dit lui en fait il a dit 12-15 courses progressives mais c'est parfois sur des séquences de 5 minutes en fait 4-6 provocations comme ça pour aller défier son latéral et voir même plusieurs adversaires et un Nuno Mendes qui lui n'est absolument pas dérangé par des départs arrêtés qui en plus de ça il l'a montré sur l'occasion où il s'entre sur Asensio ou même une percée en fin de première mi-temps où il obtient une faute parce qu'il arrive tout simplement en partant arrêté à mettre une distance très grande avec son poursuivant donc je trouve que même par le profil de nos latéraux le fait d'amener très souvent le ballon à droite avec des joueurs qui aiment les courses qui sont capables d'enchaîner ça et de donner du volume même s'il n'y a pas toujours la réussite au bout et des joueurs qui sont peut-être plus facilement trouvables et qui sont plus en capacité de faire des différences même quand ils sont arrêtés avec peut-être moins de volume mais quand ils sont aussi dans un bon soir parce que ça n'a pas forcément été tout le temps pour les deux ils sont capables de produire une qualité qui est égale et même parfois supérieure très bien sur cette partie gauche droite milieu terrain on a un peu fait le tour il y a un dernier point sur lequel je voudrais revenir pour la partie collective c'est le choix quand même enfin on en a c'est passé un peu inaperçu mais Louis Enrique a quand même envoyé une charnière bis tout simplement parce que Skriniar avait joué 0 minute cette année Béraldo avait joué arrière droit enfin centrale droit latérale gauche bande touche et là bam il mit les deux ensemble ça a plutôt bien fonctionné il suffit de voir le nombre d'occasions de Brest même si effectivement Ajorg n'a pas été l'avant-centre le plus dangereux de la planète mais ne pas hésiter à faire double changement au milieu de terrain double changement en défense centrale je trouve que le message au groupe en général est quand même très positif on avait fini la saison dernière avec beaucoup de turnovers des joueurs utilisés tout ça tout ça là quatrième journée le coach il n'a pas peur face à une bonne équipe une équipe de Ligue des Champions même de leur dire bah ouais vous jouez quoi allez hop on y va et puis Skriniar qui a été un peu poussé vers la sortie mais pas non plus de façon démesurée il n'a pas il n'a pas fait un tour dans le loft il n'était pas mis de côté pendant les exercices comme les autres bon voilà c'était bien en fait pareil j'ai bien aimé en fin de match quand il fait rentrer assez vite enfin le fait qu'il sorte assez vite Barcola et je crois que c'est Asensio qui sortent dès la 60ème je trouve ça bien en fait Barcola fait un mauvais match c'est pas grave t'inquiète pas tu seras titulaire mercredi bah tu sors c'est tout il y en a un autre qui peut faire la différence Asensio fait un bon match mais il ne fait pas non plus un match fou 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 et bah pareil il sort les jeunes rentrent bon ils n'ont pas fait d'une très bonne rentrée que ce soit Zag ou Mbaye mais pareil ils ont un petit peu de temps de jeu et je trouve que l'implication générale du groupe est bonne j'aurais bien aimé voir Safonov surtout vu comment Donnarumma ça s'est fini mais tant pis et puis je pense que c'est le coach qui a laissé comme il s'appelle Donnarumma à jouer qui lui a laissé le choix peut-être qu'il ne lui laissera pas il ne lui laissera pas le choix la prochaine fois mais en tout cas dans la gestion générale de l'effectif je trouve que c'était pas mal alors après bon bah les blessures ça fait partie du jeu et puis on a vu que la trêve internationale et le match d'après ont fait des gros dégâts je pense à Daniel Olmo Barça qui prend un mois d'absence je crois que Sacha Boé au Bayern a pris deux mois Mayulu pardon pas Zag effectivement sur live merci mais bref j'ai bien aimé la rotation générale la confiance donnée à certains qui la méritait quelques choix intéressants comme ben Lee en relayeur droit par exemple on en a un peu parlé par rapport au fait que le jeu penche à droite mais c'était bien géré oui Brahim Diaz aussi je l'avais vu c'est lui que je cherchais qui a pris deux mois d'absence je crois Brahim Diaz bref c'était bien c'était une très bonne rencontre encore j'avoue que le PSG a fait 4 matchs cette saison et les 4 matchs on finit la partie en se disant on a vraiment fait des bons matchs des très très bons matchs oui aux deux gardes blessés mais aux deux gardes blessés avec la Norvège directe je parle vraiment des joueurs qui se sont pétés le match d'après donc voilà c'était bien est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Blaise ou Darien sur la partie collective ? ouais c'est pour la défense comme t'en as parlé c'est je suis d'accord avec toi sur le le fait de relancer les joueurs je ne m'attendais pas forcément à ce qu'il fasse ces choix-là et surtout à la prestation notamment de Skriniar je trouve je trouve qu'il a été plutôt bien et c'est vrai que quand on relativise quand on oublie le peut-être le salaire ou est-ce que le club a été prêt à mettre sur ce joueur le fait qu'il soit numéro 4 et qu'il qu'il joue après un retour de Trèves où il a pu il a pu jouer je trouve que c'est plutôt bien joué pour nous avec un joueur qui était dans le rythme malgré son peu de temps de jeu chez nous mais surtout ce que je voulais noter c'est que en le faisant jouer lui et Béraldo puis lors de l'entrée de Paco il a laissé Béraldo dans l'axe en fait on voit un parti pris assez clair je trouve dans les compositions de ses charnières au-delà des potentielles blessures et absence sur suspension c'est qu'il a quand même avec un joueur qui peut aller au contact un joueur vraiment qui doit se coltiner l'attaquant le plus physique adverse donc là c'était Skriniar mais ça a souvent été Paco depuis le début de saison et puis un joueur un peu plus libre pour s'occuper de jouer avec le ballon même si Paco a montré qu'il avait certaines qualités à ce niveau-là avec les deux Brésiliens que sont Marquinhos et Béraldo donc je pense que c'est peut-être ce vers quoi il a couru la saison dernière avec les recherches qui ont été les siennes et puis parfois les choix à faire avec notamment la première partie de saison où Skriniar a beaucoup joué mais on l'a vu aussi dès l'entrée de Béraldo dans le groupe en janvier il a tout de suite fait confiance à un joueur qui était toujours en capacité de relancer et de jouer avec le ballon ouais on me dit sur live Skriniar Béraldo ça va contre un adversaire lance ça aurait été pas pareil contre une équipe mobile et rapide évidemment mais on a joué un adversaire on a joué ce Brest là avec cet âgeur qu'on pointe donc au bout d'un moment t'as l'opportunité d'aligner cette charrière qui est adaptée à l'adversaire t'arrives à faire tourner en même temps tu vas pas te priver et par exemple on voit qu'il corrige en cours de match sur l'entrée de Pacho parce que Nino avait pris un jaune il était vraiment pas bon il a pas hésité à sortir Nino pour faire rentrer un profil peut-être plus adapté d'ailleurs c'est marrant je pense qu'il fait rentrer Pacho pour s'occuper de Del Castillo qui finalement sort 5 minutes plus tard et Brest finit sans Elie droit bon c'est comme quoi les coups tactiques les idées tactiques ne durent des fois pas très longtemps mais évidemment il y a de l'adaptation et on me dit il faut réaborder l'animation du milieu vous avez quand même parlé beaucoup on n'avait pas vraiment un double pivot Neves-Ruiz et Lee plus haut comme on a pu faire à Lyon la saison dernière avec Warren-Vitigna et Asensio le milieu était très tournant avec les 3 joueurs appelés à être le premier milieu touché oui en fait surtout autant Lee a pas beaucoup tourné c'est vrai qu'entre Neves et Ruiz il y a eu pas mal de permutations de projections vers l'avant mais je crois que Blaise en avait un peu parlé quand même c'est pour ça que j'allais dire je l'ai un peu abordé tout à l'heure quand je parlais de la mobilité et de la disponibilité peut-être sur consigne ou peut-être par son initiative personnelle de Joao Neves et effectivement Ruiz a souvent été accompagné assez bas sur le terrain pour avoir un appui pour se mettre dans le sens du jeu et pour trouver ensuite très généralement un des 3 joueurs dont on a parlé tout à l'heure sur le côté droit pour commencer les offensives et puis accélérer mais en tout cas ce que je peux aussi dire sur le milieu de terrain et qu'on n'a pas forcément dit et ça vaut aussi je pense pour l'équipe et sa maturité et sa progression et depuis la saison dernière c'est que le travail préparatoire reste quand même de meilleure qualité où on a souvent des joueurs de côté qui sont vraiment trouvés dans des meilleures conditions où l'année dernière je me rappelle de passage où on avait souvent des joueurs qui étaient trouvés très rapidement et qui devaient par leur magie et leur créativité trouver des solutions pour faire avancer le jeu donc je trouve que ça a plutôt bien fonctionné aussi peut-être par l'adversaire et ça on le dit chaque semaine parce que on est en France on joue le championnat de France et on n'a pas toujours les oppositions qui permettraient de dire que nos joueurs sont les meilleurs du monde et je ne pense pas que ce soit le cas mais par rapport à l'opposition de Brest oui ça a été ça a été plutôt bon et le milieu de terrain lui dans son ensemble a plutôt bien fonctionné très bien on va passer aux perfs individuels mais ça m'a un peu gêné quand même le nombre d'occasions ratées avant de mettre le premier but Asensio quand on rate deux ou trois Mendes Ruiz sur la même action au bout d'un moment il faut comment dirais-je il faut marquer plus vite on avait très bien su le faire contre le Havre et Montpellier je crois mais pareil au Havre on a quatre occasions à la mi-temps on met un but là c'est pareil on a cinq quatre, cinq occasions à la mi-temps on met un but et en Ligue des Champions ça ne marchera pas ça la Ligue des Champions tu n'as pas quinze occasions franches dix-sept occasions franches si tu as ça contre Newcastle et tu t'en sors à la 98ème sur un pénaud donc il y a quand même encore un beaucoup de travail je trouve devant le but Asensio en fois neuf en Ligue des Champions je ne sais pas enfin oui on va probablement commencer comme ça mais j'avoue que je suis un peu inquiet sur le le niveau de l'équipe devant les buts ouais Dortmund mais avant même de dire Dortmund c'est une demi-finale effectivement on rate plein de choses et tout là c'est des petits matchs enfin non c'est pas des petits matchs mais c'est des matchs du championnat il y a 34 journées voilà et 3 points pareil contre Brest ou Angers mais j'avoue que le déchet devant le but me gêne un peu on le savait qu'on n'avait pas de killer dans l'effectif ça je suis entièrement d'accord et outre le volume de but de Mbappé à remplacer je pense que le volume on y arrivera mais le but du 1-0 ou le but du 1-1 qu'on a je trouve qu'on a un peu de mal à le marquer et j'admets que samedi soir à un moment j'ai un peu une pensée pour celui qui était un peu le spécialiste du but du 1-0 après j'ai dit bon bah voilà il est plus là on va se débrouiller on va marquer j'étais pas inquiet quand au fait de marquer mais je trouve que il faudrait qu'on arrive à être meilleur sur des actions celle du 1-0 du 1-1 du 2-1 parce que par exemple le 2-1 on est à la 73ème et j'avoue que tu attends la 73ème alors que t'as eu quelque chose comme 8 occasions franches ou 9 enfin Bizeau est globalement le meilleur Brestois et il faut il faut que quelqu'un enclenche voilà j'avoue que avant la Ligue des Champions ça m'a un peu fait ça m'a un peu fait penser au fait que il va falloir marquer sur les 3 premières occasions en Ligue des Champions pas la 6ème 7ème ou 8ème ou en tout cas c'est dur de gagner et contre Jérôme ça ira bah on verra ils sont pas là par hasard donc voilà et contre Saloramos oui peut-être qu'il marquera mais aujourd'hui il revient dans 2 mois à peu près et il y a encore quoi 10 matchs en lui 11 matchs en lui c'est beaucoup 10 matchs 11 matchs c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois mais voilà cette histoire du réalisme c'est peut-être le seul point noir que je vois en ce début de saison oui Daryl tu voulais compléter ouais bah non mais c'est juste est-ce que tu penses pas que c'est juste l'histoire d'un match parce que je me rappelle plus quand est-ce qu'on a marqué contre Lille mais je crois que c'était pas non plus 30ème particulièrement tard 30ème en fait autant contre Montpellier je trouve que ça a été très bien tu mets le 1er le 5ème minute 2ème 23ème t'es à 2-0 à la pause c'est impeccable t'es en contrôle le Havre tu mets le 1er très vite c'est parfait mais ensuite tu t'endors et tu mets jamais le but du 2-0 d'ailleurs tu te fais rattraper là c'est pareil tu mets pas le but du 1-0 bah bam tu te fais prendre et après tu cours après le score pendant bon là on a égalisé assez vite mais tu cours après le but qui te donne l'avantage pendant 75 minutes quand même et c'est ça qui me gêne un peu donc voilà tu gagnes donc c'est pas très grave et comme on me l'a dit sur live on a mis 16 buts en 4 matchs donc c'est super attention mais oui je crois que le PG effectivement a marqué à chaque mi-temps depuis le début de la saison excellente remarque sur le live donc c'est très très bien mais j'avoue que des fois je préférais gagner 2-0 en mettant les 2 buts en première mi-temps plutôt que comme ça courir après le score jusqu'à la 75ème parce que tu dois faire plus d'efforts c'est vrai que ça va être important pour amener de la tranquillité mais pour l'instant je trouve pas qu'on est un déchet devant le but un peu alarmant quand on compare par rapport à nos XG d'ailleurs je crois qu'on est un peu en surperformance ou en légère surperformance à chaque match donc après c'est vrai qu'au niveau du timing des buts là ça va avoir peut-être une importance notamment en Ligue des Champions parce que ça va forcément ça débute conditionne des matchs et là face à des adversités un peu plus relevées où on n'aura pas autant d'occasion c'est sûr qu'il faudra être un peu plus clinique peut-être mais je pense pas qu'à l'heure actuelle il faille peut-être s'inquiéter de ça parce que je pense que c'est juste c'est un peu c'est le début de la saison c'est 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 l'histoire de là surtout par rapport à la rencontre face à Brest parce que c'est un peu l'histoire d'un match où il y a eu en plus une erreur individuelle qui nous a mis un peu en position inconfortable mais globalement je trouve que l'équipe devant le but répond plutôt pas trop mal en plus Dembélé se met à secourer en fait honnêtement j'ai beaucoup d'affection pour cette équipe et ça n'a pas été le cas à toutes les équipes du PSG ces dernières années il y a eu des saisons où on était une équipe pas belle vraiment qui ne donnait pas envie d'être aimé cette équipe elle donne envie de l'aimer mais si je dois lui trouver aujourd'hui un point faible outre les coups de pierre été parce que je pense que c'est un truc qu'on peut résoudre avec du temps du travail tout ça le réalisme c'est ça me gêne un peu plus on va dire et ça je sais que le but savoir marquer être présent l'odeur du sang l'odeur du but tout ça c'est un truc ça se ça se travaille attention mais je vois pas quelqu'un dans l'équipe qui en début de saison va passer de 15 à 40 buts en fait donc voilà c'est un peu ça qui me gêne on dit plus de grands neufs depuis Ibra Cavani avait des défauts mais c'était un neuf d'élite même Icardi a fait des matchs numéro 9 et c'est vraiment pas ma cam Icardi mais il a fait des immenses matchs Mbappé a fait des matchs en neuf de dimension européenne voilà je suis pas sûr qu'on ait aujourd'hui dans l'effectif un joueur qui ne vit que par et pour le but aller peut-être vaguement Ramos mais bon il est pas là et puis il faudra voir quand il revient la place qu'il peut avoir oui Blaise mais philo non j'allais dire dans un trait d'humour ne te sens pas honteux parce qu'effectivement on apprécie ce qu'on voit on apprécie les images qui sortent de ce groupe mais moi je le dis clairement on en avait parlé il me semble avant la saison on parlait un peu de nos attentes et de peut-être ce qui nous ferait défaut après le mercato mais moi ça me chêne très clairement c'est vrai que en fait les scénarios de match qui font que on a été toujours devant ou au pire à égalité évidemment à 0-0 mais parfois à 1 partout sauf samedi mais font que et on arrive souvent après avec le volume d'occasion à se dire que les matchs ont été agréables qu'une occasion succédant à une autre la frustration pouvait se faire poindre mais en tous les cas on était plutôt satisfait du jeu déployé mais moi très clairement c'est une des limites aussi que je vois à cet effectif parce que j'ai envie de poser la question c'est quelles sont les ambitions de cet effectif et si les ambitions sont celles de reproduire à minima ce qu'on a fait la saison dernière c'est à dire tout gagner en France et peut-être que l'arrivée d'Adrien Rabiot rend cette chose encore plus impérative aujourd'hui mais c'est aussi pour faire une demi-finale de Ligue des Champions avec un minima de match supplémentaire ou peut-être 4 si on n'était pas dans les 8 premiers moi je le dis que ça peut très clairement être un frein à nos ambitions et vraiment je pense que il n'y a pas matière à s'alerter à s'alerter pour le moment parce que on est en Ligue 1 et je pense que la qualité individuelle de nos joueurs fait que on arrivera toujours à trouver des solutions sur un volume de 34 matchs mais comme tu le dis aussi souvent la Ligue des Champions qui est la compétition des individualités on a souvent vu que même dans des matchs des saisons antérieures qu'on a parfois très bien abordé avec des occasions très très fortes dès le début de match mais pas le premier bus qui permet d'ouvrir le match et de rendre l'adversaire inconfortable dans son plan de jeu ça nous a mené parfois à des éliminations ou des défaites qui ont été après imméritées quand on voyait le contenu mais méritées quand on parle de haut niveau et donc pour moi en fait j'ai envie de dire que si cette équipe a l'ambition d'être au moins aussi forte que la saison dernière en termes de résultats ça passe aussi par un réalisme bien plus important vu le volume d'occasion qu'on a et puis après c'est le foot si on est une équipe capable de mettre 6 buts à toutes celles qu'on affronte on doit pouvoir le faire après tu vois c'est plus que les ambitions c'est aussi la responsabilité d'un homme c'est l'entraîneur lui il voit son football d'une telle façon il a vu son groupe où globalement il ne veut pas n'importe qui dedans il préfère limite faire travailler ses joueurs et il est persuadé de pouvoir les amener à un niveau où il n'a pas besoin de certaines individualités qui ont des qualités que d'autres n'ont pas forcément naturellement dans l'effectif je pense particulièrement au Simen qui est un joueur un peu particulier qu'il n'estime pas adapté à son projet de jeu et je le comprends totalement c'est pas une critique de Lucien Riquet mais ça veut dire qu'à la fin il va falloir marquer des buts et que je regrette mais il n'y a pas un joueur qui a un meilleur avance centre qu'Ozimène dans l'effectif du PSG par exemple c'est un exemple je ne dis pas que je veux Ozimène absolument mais je dis il y a un moment ton entraîneur il doit être en mesure de faire assez progresser tes joueurs pour que ceux qui ont des qualités que tu n'as pas tu ne les regrettes pas et ça ça repose sur lui en partie et attention on me dit c'est quoi les ambitions de la Ligue des Champions lui c'est ses ambitions il l'a encore dit samedi je crois après le match il ne vient pas de la Ligue des Champions pour écouter la musique faire un petit tour 30 points indice UEFA et terminer lui enfin 30 points c'est qu'on gagne la compète 3 points donc lui il vient pour la gagner il est là pour ça il ne veut pas d'accès site et il l'a redit encore la demi-finale il ne l'a pas digéré je peux vous dire que nous on l'a là mais lui c'est encore pire je pense que le PSG Dortmund le retour je suis persuadé qu'il l'a revu plus de 5 ou 6 fois et qu'à chaque fois il dit il est mieux à me faire c'est pas possible donc il y a beaucoup de choses qui reposent sur lui mais il adore ça donc tout le monde est content c'est ce que j'allais finir par dire c'est que je pense que le mot que tu as prononcé qui est le besoin enfin la progression à amener à ses joueurs en fait lui c'est un entraîneur qui a été un joueur de très haut niveau et en fait lui il a cette croyance en lui cette adrénaline de se dire qu'il est en capacité d'eux donc je pense que quand il a fait son choix il a vu les qualités il a vu aussi les difficultés du marché mais je pense que quand il parle il en est convaincu et ce qu'on voit de ce qu'il fait avec son équipe c'est je pense qu'il est il est aussi convaincu que ses hommes sont capables de répondre à ses exigences ouais et globalement l'équipe franchement je suis le PSG depuis 30 ans facile je crois que la seule équipe que j'ai vu aussi connecté à son entraîneur sur comment dirais-je sur la façon de réagir en toutes circonstances de d'avoir les idées les mieux appliquées les plus claires c'est lui et c'est Vaid Vaid c'était incroyable comme son la première saison de Vaid comme cette équipe était la sienne bah Lucien Riquet 20 ans plus tard c'est pareil c'est son équipe ses idées on voit que tout a infusé tout ça bon bah maintenant faut que ça se concrétise par des grands matchs et bien sûr que la Ligue des Champions c'est la compétition des individualités et plus les tours passent plus c'est la compétition des individualités pas que de la cohérence regardez la finale c'est même totalement ça on ne le répète jamais assez il faut aller voir les compiles de Cristiano Ronaldo et pour se rappeler à quel point cette compétition est celle des individualités ah ouais non c'est ça qui est un peu effroyable mais non je n'en démarre pas alors attention il faut un projet collectif cohérent t'es une équipe de branques avec un killer devant tu gagnes pas voilà mais t'es une très bonne équipe et en plus t'as un mec ou deux qui marche sur l'eau quand les mercredis se arrivent t'es pas trop mal placé et la force de l'amitié ne fait pas tout gagner bah la preuve on a pas au moment final donc c'est à des limites bon allez on passe au perf individuel le temps que Blaise et Daryl réfléchissent de qui ils veulent parler je voudrais remercier non mais alors ça c'est même pas un pseudo Adrkle et me mettez pas 4 consonnes d'affilée je suis pas polonais moi je sais pas lire ce genre de choses donc merci à Adrkle à GhostXFR AurelBJ75 va dimener AurelB2 et CETEN pour les subs durant la partie analyse collective surtout qu'il y a plein de gentils messages avec donc c'est vraiment très sympa de votre part performance individuelle oui c'est pas grave de t'excuser explique moi comment ça se prononce surtout l'enchaînement DRCL d'affilée c'est pas facile performance individuelle Blaise Daryl de qui voulez-vous parler moi je commencerai bien par comme il n'y a pas grand chose à dire sur Donnarumma moi j'allais dire si je ne suis pas Donnarumma c'est bon non 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 mais par Hakimi on va faire dans l'ordre un peu de la compo parce que il a sorti un match de très grande qualité il a pris déjà l'an dernier il avait commencé à prendre une nouvelle une nouvelle dimension par rapport à ses deux premières saisons un peu décevantes et il a commencé et là que ce soit déjà en termes de responsabilité au sein du groupe parce que c'est vrai qu'il portait le brassard comme on peut le voir sur ton image et l'an dernier la première fois qu'il avait hérité du brassard ça m'avait un peu interloqué mais aujourd'hui je trouve ça en fait assez logique vu son importance déjà dans le groupe mais même sur le terrain en fait c'est un joueur absolument clé comme on a parlé de Vitinha tout à l'heure en disant que c'était le joueur majeur de cette équipe et que c'était son PSG mais cette version-là du PSG aussi elle dépend beaucoup de Hakimi qui a déjà un rôle très particulier qu'il est le seul à pouvoir remplir dans cet effectif en tout cas avec un tel niveau de performance et puis on a revu comme très souvent son entente fantastique avec Dembele qui a été excellente dès leur début ensemble et là c'est une arme qui paraît un peu fatale et puis quand il y a Kangin Lee alors souvent c'est Warren Zairemry mais là c'était Lee et quand lui s'associe à eux ça donne vraiment tout un tas de combinaisons de très haut niveau qui sont très difficiles à anticiper pour l'adversaire parce qu'il y a beaucoup de il y a des enchaînements il y a des déplacements on sent une connexion permanente entre eux et ce qu'apporte Hakimi à cette équipe avec un abattage physique hors normes et une fiabilité aussi c'est une qualité un peu sous-estimée dans le foot mais sa fiabilité physique le fait qu'il soit toujours présent pour jouer 90 minutes tous les 3 jours sans jamais se blesser on touche du bois pour que ça continue comme ça c'est quelque chose d'absolument extraordinaire et donc là il gagne en régularité même techniquement certaines limites qu'on lui connait on les a pas vues sur ce match par exemple je pense à sa qualité de centre qui est un peu un peu aléatoire on va dire là sur cette rencontre je trouve que ses centres ont été vraiment bons et puis au niveau défensif aussi c'est un joueur dont on sait qu'il est capable d'avoir certaines absences mais là pour le coup il n'y a pas eu le moindre problème il y a même eu un retour défensif à un moment très important donc c'est un joueur qui a vraiment acquis une dimension capitale dans cette équipe qui aujourd'hui fait partie des meilleurs à son poste et des plus vieux de l'équipe oui c'est vrai il a quoi 26 25 26 26 25 pardon ah oui il est de fin de l'année effectivement ouais oui donc ouais mais bon 25 ans dans cet effectif dans le 11 du départ c'était peut-être le il y a juste Asensio et Ruiz ah et Dembele qu'ils ont plus vieux ouais c'est tout bref ouais ouais c'est fou ouais ouais non mais c'est c'est vrai que dans cet effectif jeune il fait office de de cadre et de de joueur référent et non donc je suis très content de le voir évoluer à à ce niveau et avoir encore autant de jambes malgré l'enchaînement des matchs très bien tiens je me demande est-ce que c'est pas le premier marocain capitaine de l'histoire du PSG bah le seul qui me vient en tête ça serait Talal Al-Kharkoury mais je crois pas qu'il ait porté le brassard à l'époque comme on dit sur live Talal je pense pas éventuellement en cours de match peut-être en coupe de France non Talal peut-être j'ai des images je sais pas s'il avait eu le brassard pas forcément tout le match mais peut-être en coupe de France faudrait regarder la dernière saison celle 2003-2004 il y a eu des petits matchs de coupe de France où on a beaucoup fait tourner où il est là à ce moment-là depuis 3-4 ans il est au pic de sa dangerosité sur le terrain on pense à toi Christian Bacillac a failli te faire découper la tête d'un retourné sur la ligne PSG Strasbourg ça doit être 20 décembre 2003 si vous avez cette action elle est extraordinaire enfin bon Talal Karkoury mais donc peut-être que Ashraf Hakimi est le premier capitaine marocain du PSG à suivre je pense que j'allais dire est-ce que c'était le premier capitaine africain mais non parce que Daleb a été capitaine Okocha a été capitaine par moments il me semble que Weah aussi a porté le brassard donc ça il n'y a pas de doute on en a eu mais dans les marocains on n'a pas eu beaucoup de joueurs marocains déjà donc Weah je ne suis pas sûr qu'il était capitaine Georges je ne suis pas certain du tout bon peu importe est-ce qu'on a les stats de VM le truc des courses c'est la comment ça s'appelle c'est pas VM aide-moi Blaise comment il s'appelle l'outil de mesure le VO2max tu parles de quoi VO2max voilà c'est ça c'est la VO2max voilà non mais on ne les a pas les stats mais oui clairement il fait partie des monstres en Europe de l'endurance du cardio de tout ah oui non mais là c'est certain il n'y a pas il n'y a très peu d'équivalent ce joueur c'est ça mais bon Darrell il a dit tout ce que j'aurais pu dire en bien mieux évidemment mais juste il a employé le mot un peu de coeur et en fait oui évidemment qu'on l'a dit tout à l'heure l'équipe joue différemment quand elle a vitigné en son sein mais en fait pour moi Akimi c'est vraiment un des coeurs un des poumons vraiment il refit une énergie folle parce qu'il est capable dans la même sur la même action de faire l'effort et le contre-effort puis de refaire un effort pour repartir il se propose il joue aux différents postes pour être soit quatrième milieu quand on a besoin de lui pour faire un carré soit élié soit latéral soit un joueur capable d'arrêter les transitions de suivre plusieurs joueurs sur des distances assez folles vraiment c'est c'est un joueur qui est en train de je pense de s'épanouir footballistiquement au PSG il a Velbrassar il est aujourd'hui je pense le premier vice-capitaine puisque Kimpembe n'est pas n'est pas encore revenu et que Donnarumma lui est un gardien donc je pense qu'il passera après donc vraiment pour moi c'est je pense vraiment mon coup de coeur du début de saison même si c'est un joueur qu'on connait bien parce que je le trouve je le trouve vraiment épanoui et rayonnant dès qu'il est sur le terrain depuis que depuis ce début de saison en plus après avoir fait un euro qui l'a rendu encore plus populaire au Maroc des JO pardon peut-être que le Maroc veut faire l'euro mais on n'est pas encore comme la Copa America qui a mis toute la planète exactement mais vraiment je pense que je pense que Ashraf Hakimi aujourd'hui il est en train vraiment de passer ce cap et je trouve qu'il est essentiel dans la dynamique qu'on a aussi dans le jeu depuis le début de saison moins drôle on demande sur l'ail les problèmes judiciaires il en est où on n'a pas eu une nouvelle dernièrement je ne sais pas trop où ça en est l'affaire il avait été il y a 6 ou 8 mois ça a dû avancer un peu mais c'est vrai qu'on n'a aucune nouvelle dernièrement ça ne fait pas plus que 6 ou 8 mois j'ai l'impression que ce n'était pas sous Galti ça fait une éternité cette histoire j'ai l'impression on n'en entend plus du tout parler je te confirme c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses mais pour moi c'était l'année dernière ce n'était pas juste avant Pégy Real Sociedad on me dit ça fait presque 2 ans ça date du 8ème contre le Bayan je le voyais un an plus tard c'est ça avec Galtier vraiment c'est ce truc ça a fait une éternité qu'on se dit qu'il y a peut-être une épée de Damoclès au-dessus de lui et en fait il n'y a absolument aucun bruit aucun murmure même à propos de cette affaire ouais écoutez je sais que la 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 plaignante avait été un peu déboutée par les diverses preuves apportées de mémoire mais alors après je ne sais pas comment ça s'est fini et voilà il a été entendu en décembre dernier c'était ça mais c'est vrai que c'est des affaires souvent très 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 longues donc voilà rien de nouveau à ce niveau là et on verra la suite maintenant il faut attendre le jugement on n'est pas juge on n'est pas avocat et on se concentre sur le football pour l'instant sur les autres joueurs non juste on en a parlé rapidement un petit mot sur Skriniar que j'ai vraiment trouvé très bon j'avoue que je craignais un peu ce genre de match comme ça où il n'a pas joué depuis je ne sais pas combien de temps mais quand j'ai vu faire des ouvertures vers Hakimi et même Barcola côté opposé je me suis dit mais qui est cet homme déguisé en Skriniar qu'est-ce qui lui arrive que se passe-t-il on me dit la sortie du placard lui a plutôt bien réussi bah ouais on va attendre la confirmation mais c'est bien de voir le concurrent de Marquinhos qui est à mon sens le joueur le moins challengé de défectif être en mesure de faire ce genre de rencontre alors évidemment c'est pas ça qu'il va envoyer Marquinhos sur le banc de touche mais c'est bien d'avoir comme ça un rebond de celui qui était au coup d'envoi de la saison le quatrième défonceur central et non visiblement le problème à la hanche a l'air d'aller mieux parce que il n'y a pas eu trop de problèmes bon alors il n'est toujours pas très très esthétique quand il court mais bon il a l'air d'être physiquement en forme donc très bien et non juste un mot sur un peu plus long peut-être sur Nuno en défense il va falloir un peu se concentrer jeune homme c'est c'est plus trop possible là franchement le pénalty on n'en a pas parlé tout à l'heure mais bah il est un peu risible quoi c'est que il y a la enfin il n'y a pas besoin de faire la faute à ce moment là comment il s'appelle le centre il le lit mal le déplacement il n'est pas fou fou la main effectivement dans la surface bon voilà mais j'avoue que les performances défensives douteuses de Nuno je sais que quand j'avais dit après le match à l'épée et chez Barca qu'on était très très gentil avec lui c'était quand même il y a 6 mois maintenant il y a un moment et puis après il y a eu Dortmund PSG ouais non mais Dortmund PSG heureusement qu'Yamal est sorti au bout de 12 minutes mais c'est vrai que Dortmund PSG il se fait massacrer après le retour il a fait un bon match mais je trouve que vraiment défensivement il y a besoin de de travailler j'entends le problème de la compensation de Hakimi on le comment dire on lui demande de pas trop monter même si je pense qu'en fin de saison c'était beaucoup moins vrai par exemple mais là en ce moment on lui demande de pas trop monter donc ça c'est vrai c'est frustrant pour lui mais là on parle de défendre sur ces actions là au bout d'un moment il est arrière latéral on lui demande pas l'impossible non plus il gère pas des 1 contre 2 s'il gère des 1 contre 2 que c'est compliqué bah pas de soucis là bon il fait une faute sur Ajor qui est quand même pas très maligne il a Del Castillo qui arrive à s'en sortir très très bien face à lui heureusement que c'est que Jérôme dans 3 jours mais enfin j'attends beaucoup plus d'un joueur de ce niveau là de ce potentiel là qui a toujours été défensivement moins fort qu'il ne l'a offensivement c'est pas une nouveauté même si c'est peut-être moins marqué que Hakimi de l'autre côté mais bon il y a je sais pas si c'est un manque de lucidité ou si c'est si c'est un joueur qui a peut-être un peu de mal à à comment dire à comprendre ce que le jeu appelle défensivement donc un peu perplexe à vrai dire sur les je n'ai pas envie de dire la régression mais la stagnation vraiment de Nuno d'un point de vue défensif faudra voir au cours de la saison je sais pas Blaise ou Darille est-ce que vous en pensez un peu mais un peu frustré par son match oui Blaise ouais c'est c'est un peu c'est un peu embêtant parce que comme tu l'as dit ça se ça se reproduit face à des adversaires qui qui n'ont pas forcément toujours des grosses qualités et surtout des caractéristiques différentes en fait on l'a on l'a vu face à à Yamal mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui il n'y a pas de surprise quand on voit ce qu'il est capable de faire on a vu face à Sancho qui lui est un droitier qui oui évidemment il a de la qualité balle au pied mais mais Sancho c'est c'est normalement un joueur qui doit être capable de qu'il doit être capable de gérer même si évidemment dans un match moi je suis jamais je trouve jamais ça problématique quand quand un latéral bah parfois se prend des se prend des rafales face à un joueur aussi technique que que peuvent l'être les deux que j'ai cité mais mais c'est vrai qu'en fait moi plus que les petites les petits duels perdus sur le terrain qui arrivent à tous les joueurs qui sont un contre un moi c'est les actions qui ont qui ont posé problème il y a l'action du du pénalty où en fait tu as même pas tu l'as même pas dit tellement aussi ça semblait aussi évident en fait t'as genre que même s'il touche le ballon je vois pas comment il peut lui donner de la vitesse donc en soi même même d'accepter son erreur et d'accompagner jusqu'au bout bah je vois pas ce qu'avec un gardien de la trempe de Didio un joueur de la trempe d'Ajor qui est la qualité du centre ce que ça aurait pu occasionner donc le tirage est incompréhensible tellement qu'en direct je pensais que c'était Béraldo qui avait fait un croquant jambe parce que en plus il venait d'être averti et donc il y a cette erreur là il y a comme tu l'as dit sur la deuxième main où bah en fait on bénéficie des règles que chacun peut trouver intelligentes ou pas avec le fait que le ballon ait touché une autre partie de son corps avant qu'elle touche sa main mais en fait ça c'est de c'est de la concentration et Nuno Mendes quand on voit le match en fait on voit qu'il fait 15 premières minutes plutôt bonnes il est dans le ton il est propre techniquement il va vers l'avant il perd pas de gel et puis après il perd il perd un ballon il perd un ballon on va dire assez simple où il est pas assez alerte sur une sur une passe d'un de ses coéquipiers et à partir de là en fait c'est n'importe quoi c'est d'un niveau assez faible défensivement pour un joueur de sa qualité parce que c'est vrai que c'est un meilleur contre-attaquant peut-être qu'un défenseur mais en fait moi je trouve déjà que sa position de 3ème centrale au-delà du profil d'Akimi je trouve ça aussi logique par ses qualités et c'est un joueur qui pour moi peut prétendre un avenir un peu plus axial au fur et à mesure de sa carrière donc je trouve ça un peu dérangeant qu'il n'arrive pas toujours à je pense à être concentré dans un match je pense que lui il fait encore partie des jeunes joueurs et évidemment qu'il a beaucoup de progrès à accomplir mais je pense qu'il fait partie des joueurs qui ont besoin d'être énormément impliqués pour être bon et donc en fait je pense que l'utilisation qu'on en fait actuellement le sort un peu du match où je pense qu'il est déconcentré et sauf qu'à ce niveau-là en fait quand t'es pas concentré une seconde le ballon il est entre deux t'es passé et voilà exactement et en plus comme il est très fort physiquement athlétiquement je pense que parfois il est un peu présomptueux et il se dit que à la course avec son physique il va pouvoir rattraper mais ça se voit de plus en plus que les autres ont de la qualité en face et sont capables parfois aussi de l'empêcher d'intervenir donc je pense que c'est c'est passager parce que dans les gros matchs il arrive aussi parfois à être concentré et même plutôt très souvent même s'il y a eu l'exemple du match allé contre Dortmund mais c'est dérangeant parce qu'aujourd'hui il doit progresser individuellement dans une équipe qui progresse collectivement ce sera la conclusion sur Nuno on avance un peu parce qu'on est quand même déjà à 1h20 de podcast et on a pas mal de choses à dire encore oui pour l'histoire de la main je vous laisse faire finir votre débat sur le chat sur le pénalty qui aurait pu être sifflé visiblement c'est pas le cas j'avoue que j'ai pas tout suivi ils changent les règles tout le temps au milieu je sais pas si vous voulez parler de Ruiz de Neves on en a déjà un peu parlé peut-être le match de Lee Kang-In qui était quand même de retour qui avait pas joué au milieu de terrain depuis si je me trompe pas le match amical contre Sturm Graz en pré-saison qui avait joué donc en sélection coréenne évidemment parce qu'il est archi titulaire avec les coréens Blaise Daryl qu'est-ce que vous en avez oui Lee avait joué pour la Corée Lee avait joué deux fois 90 minutes ou peut-être je crois qu'il fait 80 minutes contre la Palestine et après il fait le match complet contre Sultanah Doman puisqu'il a une passe décisive bon c'est les les passes décisives moderne on va dire en gros il touche le ballon le mec fait trois dribbles frappe et ça compte comme une passe décisive je suis là bon pourquoi pas bref Blaise tu veux parler du match de Lee Daryl veut en parler j'en parle qui veut commencer non moi je veux être assez rapide en plus sur lui parce que moi j'ai plutôt bien apprécié après dans un profil relativement j'ai pas envie de dire bas parce qu'il y avait les deux autres milieux de terrain qui évoluaient généralement un peu plus bas mais plus dans un profil associatif comme un troisième joueur capable de combiner avec le côté droit et de trouver sa plage j'ai trouvé très très juste techniquement vraiment je l'avais aussi dit par rapport à la qualité de sa première touche et ça s'est encore vu on a vu un joueur capable de garder le ballon d'eau au jeu d'obtenir des fautes ou de se retourner vraiment donc je le trouve toujours meilleur quand il joue au milieu de terrain et son match son match l'a confirmé vraiment avec il a interprété les besoins de son ses coéquipiers proches et aussi de son équipe et dans ce besoin d'être d'être un relais juste techniquement et aussi un profil conservateur bon en fait Lee il a fait pour moi parmi les meilleures minutes qu'il a jouées sous notre effectif sous nos couleurs pardon depuis qu'il est dans notre effectif oui je pense que sur la globalité du match oui déjà il a joué les 90 minutes je ne sais pas si c'est souvent arrivé chez nous si c'est même déjà arrivé mais comme tu l'as dit il y a une fiabilité technique chez lui qui est vraiment vraiment de grande qualité et je trouve que par rapport à l'an dernier où on voyait déjà cette qualité technique dans ses prises de balles et dans ses enchaînements là je trouve qu'il a un peu plus de dynamisme il lâche aussi son ballon plus tôt là où l'an dernier il avait tendance quand il rentrait notamment quand il était aligné à l'aider droit il avait beaucoup de mal à faire des différences et il avait tendance à se faire shipper le ballon un peu bêtement après ses dribbles là je trouve ses dribbles bien plus saignant et il est bien plus dans le tempo il arrive beaucoup plus à concrétiser à bonifier on va dire les ballons qu'il touche et les petites différences qu'il est capable de faire notamment dans les petits espaces donc il est sur la voie de la progression on l'avait déjà souligné lors de la préparation et puis lors des minutes qu'il a pu jouer en fin de match sur les trois premières rencontres et là sa titularisation était plutôt méritée et je trouve qu'il a rendu à Luis Enrique la confiance qu'il lui a accordée donc c'est un joueur qui montre une plus grande fiabilité et qui est en train de montrer un peu plus qu'il a sa place dans cette équipe et dans ce projet c'est vrai que je pense que des joueurs qui ne sont pas titulaires mais souvent utilisés c'est peut-être le plus proche du lance de départ on me dit sur Live ça change de Warren avec le ballon c'est sûr qu'il est plus fin techniquement il est plus doué dans la première prise de ballon après Warren a d'autres qualités moi j'avoue que le match de Lee il y a un truc qui me gêne énormément attention techniquement il est très bon dans le petit jeu avec Dembele Hakimi il est très bon mais au bout d'un moment dans les 20 derniers mètres je ne sais pas s'il a créé une seule occasion et j'avoue que pour un mec qui joue au milieu offensif parce qu'il joue quand même très haut sur le terrain ça me gêne un peu et je suis un peu perplexe non il doit y avoir une frappe peut-être mais j'ai l'impression que la dernière passe il n'a pas vraiment en fait il a une vraie belle frappe de balle ça je trouve de vraies qualités face au but mais dans la vision du jeu quand on se rapproche du but adverse je ne le trouve pas du tout concret comme joueur techniquement c'est excellent il a de la créativité il a beaucoup de qualités mais dans les 20 derniers mètres je ne le trouve pas du tout malheureusement pas du tout concret à part dans sa frappe de balle en fait et c'est vrai que ça le rend un peu prévisible le fait de ne pas avoir de pied droit de chercher à la fois l'extra passe mais pas la passe qui fait mal en fait je trouve que dans les petits espaces il est très bon techniquement et pour combiner mais il n'a pas une très bonne vision du jeu en fait et je trouve que ça se retrouve un peu sur les coups de pied arrêtés où le problème c'est pas la technique c'est pas du tout la capacité à frapper c'est peut-être plus la capacité à bien voir le jeu bien comprendre qu'il peut faire ce que les autres peuvent faire et je pense qu'il a un poil de mal quand le jeu est serré à anticiper les déplacements des autres et ça malheureusement tu l'as ou tu l'as pas et je sais pas il y a des moments je suis un peu perplexe où je me dis mais il a beaucoup de choses pour lui et je comprends pourquoi Eric Roy a dit beaucoup de bien de Lee dans le contre-pressing il est là la technique il est là le petit jeu il est là il perd pas un ballon non franchement c'est un très très bon joueur mais je sais pas je lui trouve dans les 20 derniers mètres peut-être qu'il manque la petite étincelle de de génie ou de top talent qui me fait un peu tiquer sur certains trucs après c'est une critique que je fais régulièrement sur des joueurs un peu comme Xavi Simons où je trouve pareil que quand les espaces se compriment il a du mal à avoir cette vision globale de la chose pour trouver le joueur à trouver dans l'espace à trouver là où les les craques de craques justement y arrivent parce qu'il voit des choses que les autres ne voient pas et c'est peut-être là qu'est son axe de de progression pardon ah oui je suis dur attention là je parle pas enfin s'il veut devenir titulaire au Paris Saint-Germain il doit être au dessus de ça voilà donc pour un remplaçant c'est très bien mais aujourd'hui par exemple je vais vous citer un exemple très simple on parle de Neves sur live c'est exactement lui dont je voulais parler la passe que fait le jeu à Neves pour Marco Asensio contre Montpellier quand il lui remet sans contrôle en anticipant le déplacement de Asensio à l'avance et bah à cet instant de sa carrière je pense que Lee ne sait pas la faire et ne peut pas la faire et c'est pas méchant du tout chacun ses qualités mais dans la vision du jeu je lui trouve quelques limites qui s'expriment un peu comme ça quand il est au coeur du jeu voilà c'est tout ça reste un très bon joueur je suis très content de l'avoir au Paris Saint-Germain et pour 20 millions bah d'ailleurs tout le monde a oublié le prix d'achat c'est un excellent achat mais je suis un peu un peu frustré par ce ce manque de finesse qu'on peut parfois voir en lui voilà un Bernardo Silva qu'on part sur la live me paraissait justement avoir ce ce petit truc en plus que Lee n'aura peut-être pas par contre je pense que Lee peut faire des saisons à 15 16 buts que Bernardo Silva va avoir du mal à faire surtout à 30 ans et voilà j'aimerais bien voir les chiffres de passes clés qui sont donc les passes avant un tir de Lee passes clés qui sont faites par exemple dans le dernier tir du terrain voilà ça serait un truc qui m'intéresse est-ce que logique le doué ne soit pas titulaire samedi dernier vu sa rentrée en jeu je dirais oui avant la rencontre je ne trouvais pas peut-être aussi sa cheville qui avait été touchée en sélection ils n'ont pas voulu prendre de risque bon voilà mais encore une fois je le redis je suis exigeant avec Lee parce que je vois qu'il a un potentiel réel et qu'il lui manque un petit truc pour vraiment passer dans une autre dimension et là il devient un mec qu'on sort plus du 11 au départ il n'y a pas beaucoup de place à prendre dans l'once de départ du PSG si on a peut-être une à prendre c'est peut-être celle d'Ascensio devant mais Asensio sait faire certaines passes certains déplacements dans les 20 derniers mètres que Lee n'a pas du tout aujourd'hui voilà donc à lui de faire mieux et il deviendra un joueur encore plus important et Lee je crois qu'il a 22 ou 23 ans parce que c'est un 2001 donc il a le temps c'est sa deuxième saison à Paris et je pense vraiment qu'il a une facile 10-15 buts dans les jambes parce qu'il a une qualité de frappe de balle le sens du but que pas grand monde n'a dans l'effectif malgré tout non pas en âge coréen ah oui j'ai eu cette histoire non je parle en âge européen standard basique voilà Blaise Daril on en est déjà une heure et demie on va vite finir devant on va pas parler de Barcola on va parler d'Aout Ousmane extraordinaire surnom le baron Ousmane je vous laisse en parler j'ai beaucoup parlé de Lee déjà donc je vous laisse parler d'Ousmane ce formidable joueur de football pas de soucis je vais y aller moi Ousmane ceux qui ont l'habitude de nous écouter savent que j'apprécie particulièrement ce joueur et je trouve que en fait dans la performance qu'il a eu samedi il y a du Ousmane Dembele qu'on voit et qu'on a vu à de nombreuses reprises chez nous mais en fait là où il a amené sa performance à être un peu plus spécial que parfois c'est parce que en fin de saison dernière je ne sais pas si vous vous rappelez quand il a après le quart aller le quart retour où il met il met les buts il met à chaque fois un but en fait il était un peu plus tourné vers le but et on parlait souvent de contenu de match qui était différent et bien moins abouti que ce qu'il avait pu faire quand il a longtemps été à un seul but après son but contre Monaco et en fait on voit en ce début de saison déjà qu'il tente beaucoup plus sa chance on avait eu l'épisode où il avait voulu tirer ce pénalty contre Lille et il en a parlé en équipe de France il a marqué en équipe de France donc on voit qu'il a cette volonté d'être plus décisif pas seulement par la passe mais aussi par le but parce que je pense que quand il arrive au PSG il sait avec qui il joue par contre cette saison en fait il a vu aussi la Ligue 1 il a vu les équipes autour ses coéquipiers et en fait Ousmane Dembélé c'est aujourd'hui peut-être sa chance de rattraper une histoire que tout le monde pensait quand il avait 17 ans la plus élevée possible donc en fait dans son match on a vu un Dembélé toujours aussi capable d'éliminer n'importe quel adversaire d'avoir des feintes de corps de jouer des conduites d'accompagner son ballon avec le pied gauche puis de changer de direction pour aller sur son pied droit vraiment une virtuosité qu'on lui connait mais en plus de ça et c'est notamment matérialisé par le but de l'égalisation en fait dès le décalage de Barcola en fait il a une course qui est bien plus franche que celle par exemple qu'il avait pu faire au Montjouk où il est à la réception au deuxième poteau là vraiment il fait une course d'un attaquant avec un arrondi il se positionne il réclame le ballon et en fait pour moi c'est c'est ce qu'on est enfin et on en parle on en parle beaucoup là t'en as parlé avec Lee moi j'en ai parlé avec Nuno Mendes on est même pour lui aussi dans une exigence qui doit être celle pour lui d'être le meilleur joueur de Ligue 1 et de très loin et en fait quand on voit son match son match de samedi sa faculté à éliminer sa faculté à combiner avec les autres à toujours faire les efforts à redemander le ballon à être courageux et puis à se montrer décisif en fait pour moi c'est ça Ousmane c'est son destin c'est pour c'est pour être le joueur majeur le numéro 10 un numéro qui est chez nous qui est très 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 important qui a vu des joueurs peut-être historiques de ce sport donc donc moi je trouve que en fait Ousmane Dembele il a vraiment démarré sa saison avec sa semaine et son but en équipe de France et son double et c'est samedi et je suis vraiment je suis vraiment confiant parce que il a l'air vraiment dans des dispositions très bonnes très heureux au PSG et quand il est comme ça en fait on a rigolé en début de podcast de ne pas l'avoir vu affronter à ma vie je pense que ça aurait été ça aurait été exactement je pense que ça aurait été je ne sais pas quel défenseur gauche de Ligue 1 mais quand il est comme ça il est tout simplement imprenable et plus que de meilleurs joueurs de Ligue 1 je pense qu'il est quand il est comme ça il est tout simplement un des meilleurs un des meilleurs à son poste en Europe tu revois Ousmane contre le Amavi actuel c'est une atteinte à la convention de Genève ça a fini très mal franchement quand tu vois déjà ce qu'il a mis à Aydra qui est quand même un joueur un peu tonique Amavi qui ne met plus un pied devant l'autre Eric Roy a eu pitié il a fait non allez je ne peux pas je pense que Eric Roy au moment de faire la composition d'équipe il a hésité entre Aydara et Aydara ou à la rigueur Kenny Lala de l'autre côté ou Koulibaly qui est un central tu mets sur le côté le plan foireux qui ne marche jamais il va verrouiller le côté d'accord on en reparle de ça on connait la feinte non mais Ousmane pas un joueur que tu peux arrêter si tu n'es pas un latéral de très bon niveau et si tu n'as pas une organisation défensive de très très bon niveau en ce moment en tout cas ne parle pas de Cancelo comme ça le pauvre Cancelo on se moque de Cancelo bon ok on se moque parce qu'il avait fait n'importe quoi mais au tour d'avant la Real Sociedad au Parc des Princes ils font un très 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 bon travail sur Dembele et Hakimi avec Ravi Galan Merino et qui joue Elie Gauche ce jour là peut-être Bryce Mendes je ne sais plus donc il y a des organisations collectives qui permettent de réduire son influence mais quand il est comme ça contre un joueur un peu hésitant qui manque un peu de rythme Dan Byrne avait fait un super travail avec Newcastle mais pareil Newcastle était dans un jour où ils avaient une intensité folle le PSG n'était jamais arrivé jusque là-bas et il s'était fait secouer le pauvre mais bon il n'y en a quand même pas beaucoup sur la saison qui ont éteint Osman Mbélé et quand il est comme samedi il y a les deux buts le but de la tête le but du pied gauche d'ailleurs si je ne me trompe pas je crois qu'il n'a toujours pas marqué du pied droit cette saison toujours pas voilà non c'est le dembellisme à l'état pur voilà Madsen avait un peu galéré aussi mais Madsen avait pour lui d'avoir une charnière centrale extraordinaire qui savait repousser à peu près tous les centres donc c'était moins dangereux mais sur le match de samedi bon j'ai évidemment adoré le match de Dembélé et tout ça mais il y a le il y a les buts mais moi ce qui m'enthousiasme à chaque fois c'est la feinte le nombre de feintes qu'il met dans un match je pars pied droit je reviens pied gauche je pars pied gauche je reviens pied droit je fais croire que je m'arrête et je ré-accélère franchement c'est trop trop beau Ousman Mbélé quand il joue vraiment on est quand même en 2024 sur des footballs très automatisés des animations collectives pour attaquer ou pour défendre où globalement t'as 8, 9, 10 même des fois 11 joueurs impliqués et Ousman Mbélé dans un monde à part ouais il y a un côté artistique mais même il y a un côté vraiment hors de la norme juste en fait tu ne quelque part tu ne le comptes pas dans ton animation offensive tu te dis Ousmane tu fais tes trucs en fait et il a un peu globalement tout le temps le même dribble mais son corps ment tellement bien avec le ballon que t'as l'impression qu'il accélère pas vite pas très fort et il est parti il s'envole il caresse le sol à moitié il a ses petites touches de balle ses petites accélérations mais une fois qu'il est parti tu ne le revois plus en fait je ne suis pas amoureux mais ça fait partie des joueurs que j'aime vraiment vraiment beaucoup voir jouer on est tous amoureux ah ouais non non mais tu vois j'apprécie des joueurs très 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 différents d'Ousmane Mbélé par exemple je ne suis pas fan de tous les dribbleurs il y en a qui me saoulent monumentalement le cliché du mec débile qui tape dans le ballon qui court derrière vraiment j'ai plus 15 ans mais Ousmane Mbélé dans son rapport au ballon je lui trouve quelque chose vraiment d'unique de très particulier et qui donne envie de le voir jouer de le voir dribbler parce que c'est pas courant en fait c'est vraiment un truc à part donc maintenant les profils à Lyon Touré quand t'es une équipe de merde ça passe quand t'es une équipe avec un peu des joueurs de foot tu veux plus les voir et Ousmane Mbélé n'a rien à voir avec ça voilà joueur et mouvement très imprévisible je sais pas si c'est le vrai football mais je trouve que c'est un football nécessaire en 2024 un football qui montre qu'il n'y a pas que le le guardiolisme le jeu de position et tout ça il y a aussi la folie d'Ousmane Mbélé qui est là et merci Ousmane de faire ce genre de match en espérant que ça continue Daryl est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur l'ami Ousmane ou pas vous avez été plutôt complet mais juste pour dire que moi aussi sa performance m'a beaucoup enthousiasmé et que oui c'était un match où il avait Blaise a évoqué tout à l'heure le fait qu'il devait être le meilleur joueur de Ligue 1 et largement et j'ai eu l'impression effectivement que sur ce match il a voulu démontrer des choses et clairement il a décidé d'assumer plus de responsabilités il en a même parlé très clairement lors du rassemblement avec l'équipe de France et là ça s'est concrétisé par par ce match où je crois qu'il a été auteur de 7 frappes ce qui est quand même ce qui est énorme mais c'est 7 frappes et seulement 2 passes clés donc on sent qu'il y a eu un peu une bascule normalement on se serait plutôt attendu à ce que ce soit inversé et là il a vraiment décidé d'avoir un impact statistique plus grand et il a montré sur ce match vraiment toute sa classe et d'ailleurs on ne l'a pas évoqué mais je trouve que sa qualité de frappe a grandement évolué et c'est vrai qu'il a évoqué pendant la trêve le fait qu'il travaillait avec Lucien Riquet et alors Lucien Riquet n'était qu'il ne faisait rien en tribune mais c'est maintenant bien plus souvent cadré qu'avant et là je pense notamment à cet enroulé déjà il en met un avec l'équipe de France mais il y a un gros arrêt de bisotte aussi sur un bel enroulé pied gauche qui avait tendance avant à partir dans d'autres directions c'est une évolution très positive et si ça se concrétise qu'il continue comme ça ce sera clairement le joueur différentiant de cette équipe remarque sur live qui est effectivement très juste est-ce que vous ne trouvez pas de dommage qu'il y ait aussi peu de permutations entre Marcola et Dembele Blaise Daryl moi je trouve que c'est une excellente remarque et c'est vrai que j'y pense pas du tout pendant les matchs parce que chacun a son petit côté mais c'est vrai que ça pourrait faire du bien et d'ailleurs l'an dernier contre Brest en coupe de France c'est Dembele qui déborde côté gauche après un corner pour faire marquer Danilo donc comme quoi des fois il y a permutation Blaise Daryl un avis sur cette option qu'on n'utilise pas ça arrive ça arrive aussi souvent dans des équipes quand des joueurs de côté tirent les coups de pied arrêtés de l'autre côté donc Ousmane on voit que Ousmane en est assez déchargé en ce début de saison il tire plus forcément les corners ou les coups de pied arrêtés après on voit plus Barcolin on l'a vu en fin de première mi-temps aller un peu s'aventurer de l'autre côté mais je pense que c'est pas trop dans le truc d'Ousmane en ce moment ou depuis même depuis qu'il est vraiment fixé côté droit d'aller s'aventurer vraiment côté gauche donc je pense que ils ont la possibilité mais je pense pas que ce sera vraiment des permutations je pense qu'il y aura parfois des rapprochements avec des libertés qui sont offertes aux uns et aux autres mais comme toi c'est vrai que quand t'as posé la question je me suis dit que c'est pas du tout quelque chose auquel je pense quand je regarde les matchs bon peut-être qu'on interrogera Louis Sénrique un joueur en conférence de presse là-dessus faudrait que l'un des membres de la rédaction se motive pour aller poser la question se faire renvoyer chier et parler espagnol dans les 10 secondes et continuer pour la suite de la conférence on a fait le tour sur ce PSG Brest c'était bien c'était très bien on passe au deuxième thème de la soirée le Magic des Champions entre le PSG et le Girona Football Club on vous a publié un entretien avec la personne qui gère le compte Girona France donc très complet mais attendez c'est à la une du site mais je vais vous le reposter dans le live si vous le voulez donc ça permet de mieux découvrir un peu cet adversaire quand même très peu connu en France puisque l'an dernier ils ont fini troisième de Liga si je ne me trompe pas derrière le Real et le Barça je crois qu'ils finissent devant l'Atletico ils ont perdu beaucoup de joueurs durant l'été parce que ils appartiennent au City Football Group et qu'il y a eu beaucoup 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 de départs le plus connu c'était Savigno qui est donc parti à Manchester City bon il appartenait à l'Estac vous savez le club là en Ligue en National 1 ils ont vendu le mec 20 millions donc ça a dû faire du bien dans les comptes évidemment ou alors c'est juste de la grosse magouille mais bref toujours est-il que Giron a pris 4-1 ce week-end contre le Barça a perdu beaucoup de titulaires donc ils ont perdu Savigno ils ont perdu Dov Big devant ils ont perdu Alex Garcia si je ne me trompe pas au milieu de terrain je ne sais jamais son nom si c'est Alex ou Alex Vidal je ne sais plus Eric Garcia en défense centrale qui est reparti au Barça aussi bon voilà le premier thème sur ce PSG Giron est très simple je vous le redonne c'était je me trompe évidemment de news Alex Garcia ok d'accord bon écoutez pour moi ce serait Alex Garcia on va faire simple je ne parle pas espagnol quelle composition attendre Blaise d'Aryl qui veut commencer est-ce qu'on commence par attendez je vais vous donner pendant que j'y suis vu qu'on parle de je vais vous donner un peu les compositions à attendre côté Giron donc dans les buts ce serait plutôt Gazaniga que Paolo Lopez puisque l'ancien gardien de l'OM est parti en prêt là-bas à gauche ce serait Gutirez qui est donc un joueur qui a été formé au Real Madrid qu'ils ont acheté de façon définitive et qui pourrait un jour repartir qui est vraiment un bon joueur dans l'axe c'est Dali Blind le néerlandais qui s'est retrouvé une seconde jeunesse après avoir erré entre Anvers et le Bayern axe droit ce sera Lopez qui est celui qui a fait une énorme boulette ce week-end sur le premier but de Yamal à droite ce sera Frances alors visiblement le côté droit est un peu le côté problématique au milieu de terrain ça jouerait plutôt en 4-3-3 avec le capitaine Martin qui serait le relayeur Ivan Martin donc pardon Herrera qui serait le relayeur gauche et en sentinelle on aurait Oriol Roméo qui était parti au Barça où il a été formé qui est revenu cet été et enfin devant normalement ça se jouera plutôt à 3 devant donc Brian Gilles qui était un énorme espoir de Séville à l'époque si je ne me trompe pas où il est retourné bref il a signé à Tottenham et ils l'ont prêté cette saison il n'arrête pas d'être prêté lui partout en Espagne il a encore que 23 ans Tsigankov à droite et enfin Abel Ruiz qui était un avançant entre espagnol qui avait été oui c'est bien un Seville qu'il avait percé Brian Gilles mais il a été vendu trop jeune et bref il s'est perdu et donc devant Abel Ruiz qui était l'avançant entre espagnol je me demande si Abel Ruiz n'était pas dans une équipe espoir espagnole non en 2000 donc il n'a pas joué avec Ruiz il était à Braga l'an dernier voilà et il a été formé au Barça Abel Ruiz voilà leur équipe Daryl Blaise vous voulez rajouter quelque chose oui non vous les connaissez à peine non ouais on les connait à peine juste pour dire qu'il y a peut-être éventuellement Dan Juma qui pourrait oui tu as raison qui pourrait démarrer ouais et aussi il y a un non il y a quand même un joueur que tout le monde connait c'est Van de Bic mais qui est remplaçant qui est complètement perdu il est clairement remplaçant lui voilà et il y a le Asprilia qui a failli signer à Rennes cet été Yasser Asprilia je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire voilà mais globalement lui c'est un tout jeune joueur il a 20 ans mais visiblement Dan Juma ne met plus un pied devant l'eau depuis un bail donc le joueur qui avait explosé à Villarreal de mémoire donc ouais c'est ça voilà et visiblement au poste derrière droit ça alterne entre Frances et Arnao Martinez voilà bon pas grand chose à en dire de leur compo on en saura plus demain globalement c'est une équipe j'ai oublié dans les joueurs qu'ils ont perdu Yann Couteau l'arrière droit qui a signé à Dortmund et non le coach Michel ce n'est pas du tout du tout du tout l'ancien de l'OM non 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 leur Michel à eux il est bon c'est un vrai entraîneur c'est pas juste un mec qui sourit en disant à la Provence que c'est un super journal non non c'est un vrai coach c'est un vrai entraîneur qui fait vraiment de très bonnes choses donc voilà et on va passer à la compo PSG je pense alors dans les buts Safonov ou Ténaz puisque GGO a connu des petits soucis à votre avis les numéros 10 ne sont pas dans les buts bon Matt Veil il y a peu de doute on va découvrir Matt Veil tous ensemble il y a un truc assez simple c'est que si vous regardez les feuilles de match quand Safonov et et le GM Mijano catalan ont été disponibles c'est Safonov qui était sur le banc à chaque fois donc je pense que ça sera Safonov voilà on me dit Matt Veil Krasnodar 009 russe sauvage mais ça peut me dire que François me fait des photos de cet homme j'ai appris dans le Parisien ce matin qu'il était fan de jeux de société j'ai plus l'impression je sais pas quand je le vois je me dis qu'il collectionne les AK-47 sous le manteau ou un truc du genre parce qu'il a pas trop l'air d'être un mec drôle je l'imagine pas trop dire à sa femme Scrabble ou Monopoly ce soir mais plutôt quel calibre pour aller tirer dans la forêt je sais pas peut-être que je fantasme cet homme un peu trop mais bon je pense je sais pas si je suis dans la même veine mais j'ai du mal à imaginer un gardien qui prend pas de risque dans les sorties et tout je sais pas je le sens je sens chaud un peu trop bouillant voilà on résume sur le live plutôt stand de tir que Cluedo ouais c'est un peu l'idée que j'ai de cet homme et pourquoi il avait un cocard en préparation bah visiblement il a fait une sortie dans les pieds de je sais plus quel attaquant et il s'est pris le genou en pleine gueule donc il avait un gros cocard mais je vous avoue que la vidéo de ce jeune de TikTok qui squatte devant le campus PSG quand Safonov est arrivé avec son cocard son t-shirt en deux prix avec des trous partout on avait un petit sentiment d'homme qui aime la bagarre mais bon c'est comme ça on s'accorde donc sur Safonov en défense est-ce que vous imaginez une surprise où on part sur le très traditionnel Hakimi Marquinhos Paco comment il s'appelle le dernier et Nuno Nuno Mendes oui ce sera ça je pense il y a peu de doute à mon avis j'avoue que Nuno doit se rattraper j'ai du mal à voir Béraldo plutôt que Paco si à mon sens il y a interrogation elle est peut-être là mais le fait que Paco rentre même en jeu pour un match comme ça alors qu'il n'y a pas non plus beaucoup d'intérêt bon je ne serais pas surpris de voir Béraldo entrer en jeu mais j'ai du mal à le voir titulaire en tout cas arrive le grand débat le milieu de terrain qui quand comment messieurs votre avis qui veut commencer au milieu du terrain alors bah je veux bien y aller allez on t'écoute alors je pense que bon déjà ça va pas mal dépendre des états de forme de Warren et Vitinha s'ils sont tous les deux aptes à jouer à mon sens ce sera le trio qu'on a vu lors des premiers matchs donc Warren relais hors droit Vitinha sentinelle et Joao Neves relais hors gauche alors bon Warren je pense qu'il sera présent puisqu'il est de retour à l'entraînement depuis dimanche après visiblement il fait pas des séances complètes Warren c'est un peu plus flou que ce qu'on a bien voulu dire il y a pas d'accord bah du coup ça changerait pas mal de choses bah non mais ça changerait pas mal de choses pour Vitinha alors je sais pas il est revenu à l'entraînement aujourd'hui c'est ça ouais et séances complètes lui je pense qu'ils ont plus attendu on demande vous voyez pas Lee bah à voir bah oui si Warren ne joue pas il y a des chances que ce soit Lee parce que je doute que Fabien Ruiz soit aligné par exemple pour Lee hors droit et je pense pas qu'il y aura une inversion entre Joao Neves et Fabien Ruiz pour permettre à Ruiz d'être à gauche donc là les incertitudes pour moi elles reposent surtout en fait sur les états de forme de nos deux blessés donc c'est un peu difficile de se prononcer sans avoir les bulletins médicaux ouais sinon voilà si tout le monde est apte bah ce sera ce sera le trio voilà le trio Warren Vitinha Neves c'est trop de doutes pour moi Fabien Daryl merci Blaise tu rejoins Daryl ou pas ? non pas totalement moi je pense que déjà bon Vitinha vous l'avez dit je pense qu'il n'y a aucun doute il a repris totalement aujourd'hui je pense qu'hier il y avait de la précaution et la volonté d'être certain qu'il revienne dans les bonnes conditions par contre je pense que je pense que Fabien Ruiz sera titulaire je pense que Fabien Ruiz est bien plus considéré que ce que les quatre premiers matchs de Joao Neves peuvent le laisser à penser on a vu Joao Neves c'est vrai on a vu ses qualités on l'a vu briller statistiquement offensivement mais c'est pas forcément là où on le verra le plus et surtout c'est pas forcément la norme donc je pense que Fabien Ruiz a un avantage pour démarrer et par contre là où le choix se fera pour moi en tout cas la concurrence elle est plus sur Warren et sa capacité à démarrer le match ou en tout cas à être prêt parce que je pense que s'il est sur le banc c'est un joueur qui aurait peut-être pu démarrer et c'est vrai que Lee Lee par sa capacité à s'insérer et à permettre déjà aux deux joueurs du côté droit de s'associer sans trop les gêner et surtout d'avoir cette intensité qui est capable de mettre Warren pour aller presser parce que c'est un des enjeux du match on en parlera plus tard je pense que ça se joue là mais en tout cas sur la base que je vois titulaire d'office c'est Vitinha et Fabien Ruiz et tout dépendra de la capacité de Warren à démarrer mercredi d'accord moi je te rejoins totalement sur un point c'est que Fabien il est titulaire mais alors les doigts dans le nez mais enfin il expérience les automatismes le ruizisme je peux pas je sais pas il y a tout non mais plus sérieusement le ruizisme le ruizisme c'est une sorte de philosophie c'est à dire que c'est un grand échalat gaucher que tout le monde déteste il y a deux versions il y a le chevelu et le chauve bon lui c'est le chauve le chevelu on a déjà donné il nous a trahi lui il nous a pas encore trahi et voilà les entraîneurs l'adorent c'est le ruizisme c'est un petit truc de connaisseur vous voyez on est quelques-uns on ose pas trop le dire non plus sérieusement Fabien pour un peu tout parce que ça a été un joueur très important que Luis Enrique l'adore il s'en cache pas beaucoup d'ailleurs la question c'est peut-être plus ouais côté droit entre Neves Warren Lee je pense que le match que fait Lee ce samedi contre Brest plaît beaucoup à Luis Enrique beaucoup beaucoup parce que il y a un volume d'occasion créée monumentale que Lee presse quand même pas mal du tout donc ça a dû lui plaire c'est vrai que si Warren est là il faut quand même respecter Giron qui est une équipe avec un certain une vraie capacité à produire du jeu je pense que Warren est titulaire s'il ne joue pas c'est pour des raisons physiques avant tout et j'avoue que j'ai du mal enfin ce matin je cite parce que je crois que c'était dans l'équipe oui c'était dans l'équipe c'était Vincent Deluc qui travaille sur le PSG désormais qui écrit genre Neves Vitinha ne touche pas et ça se joue entre Ruiz et Warren je suis là mais non 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 Vincent c'est qu'aujourd'hui le milieu numéro 1 c'est Vitinha et 2 et 3 ça serait pourtant pour moi beaucoup plus Warren Ruiz peu importe l'ordre que Joao Neves qui vient d'arriver et qui est un joueur de 19 ans qui a besoin d'être cadré en termes de déplacement de jeu sans ballon qui a une énergie monumentale mais qui est un joueur qui a besoin d'être cadré tout simplement donc voilà non pour moi vraiment je serais très 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 surpris que Ruiz ne débute pas blessé ou pas blessé enfin qu'il y ait les deux blessés qui soient disponibles ou pas pour être un peu clair et voilà côté droit on va y aller mais par contre c'est vrai qu'il y a de quoi il y a comment dirais-je il y a de quoi faire sur le banc de touche là je ne sais pas si vous vous rendez compte on a quand même 6 joueurs en compétition pour 3 postes à savoir non non Ruiz n'est pas le numéro 1 dans le Savo Lucho le numéro 1 c'est clairement Vitinha vraiment il n'y a pas de doute il a construit son milieu de terrain autour de lui donc il n'y a pas de doute mais on a quand même oui Vincent Duc qui a remplacé Damien Degore sur le PSG à l'équipe on a donc Vitinha Ruiz Zahir Emery Neves Lee et j'ai l'impression qu'il m'en manque encore un bon voilà c'est pas mal d'avoir ces 5 choix quand même au coup d'envoi de la Ligue des Champions doué effectivement désiré doué que je m'attendais à voir c'est pas mal franchement c'est pas mal pas mal donc à suivre autant Lee ou Neves je les pense comme de possibles titulaires autant j'ai vraiment beaucoup beaucoup de mal à voir désiré doué comme un possible titulaire en Ligue des Champions vraiment ah non c'est trop tôt trop tôt trop tôt voilà beaucoup trop tôt on passe à l'attaque Barcola Dembouze Asensio ou ou autre chose qui qui veut quoi qui se lance où il n'y a pas de choix en fait enfin il y a un choix mais en fait il n'y a pas de choix je pense que c'est oui voilà c'est assez naturel alors il faut quand même souligner que les entrées de 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 Colomouni sont pas mal ces derniers temps enfin sont en tout cas meilleurs que ce qu'il a pu proposer mais je pense qu'Asensio a quand même pris la place et là s'il reste à ce niveau de performance qui n'est pas incroyable non plus mais qui est qui est bon quand même ben c'est c'est il conservera sa place je mets un petit bémol sur Asensio pour moi Colomouni qui a une vraie capacité à presser très fort à récupérer le ballon avec ses grandes jambes face à une équipe qui part mais vraiment de très très bas sur le terrain attention je ne suis pas aussi certain que vous ou en tout cas je suis sûr qu'il rentre en match oui voilà moi je le vois bien être super sub plutôt rentrer en fin de match et apporter du dynamisme et un peu mettre des coups de boutoir si nécessaire mais je ne vois pas forcément débuter surtout qu'en début de rencontre on sera vraiment dans une optique un peu plus j'imagine de contrôle etc donc je ne pense pas que je vois mal Colomouni qui n'a pas démarré un seul match pour l'instant être subitement titulaire sur cette rencontre en fait c'est plus lié au profil de l'adversaire Asensio défend ce n'est pas ce que je dis mais Colomouni a une capacité un impact physique bien supérieur il a des grandes jambes il fait mal à l'impact Colomouni pour un attaquant est un bon défenseur en fait il est malin oui oui voilà c'est pour ça que j'ai un petit doute après c'est vrai évidemment Asensio est le grand favori ça il n'y a pas pas de doute mais je ne sais pas si je devais parler sur une petite surprise au milieu de terrain ce n'est pas une question de surprise c'est des choix mais une petite surprise ce serait peut-être devant Randal dès le coup d'envoi il avait beaucoup joué en pool l'an dernier alors après il s'était un peu perdu mais il avait beaucoup joué l'an dernier comme on me le rappelle sur le live et c'est vrai que c'est pas rien Blaise un avis là-dessus ? moi je suis comme Daryl je vois le trio qui a démarré samedi redémarré mercredi et je vois ce que tu veux dire par rapport à ses caractéristiques elles pourront être importantes à un moment du match et son entrée moi je la vois ici obligatoire et même peut-être assez tôt dans la seconde période mais en fait moi je pense et ça me fait penser aussi à une des conférences de presse du coach où il avait parlé de Colomwani je crois que c'est celle de vendredi il me semble où il avait parlé de Colomwani en disant qu'il ferait le nécessaire pour lui aussi lui donner la confiance et il était persuadé qu'il deviendrait meilleur et je pense que on l'a vu aussi dans son attitude de sa rentrée elle a été plutôt positive et je pense que ça fait partie on va dire de l'accompagnement pour le rendre plus performant avec des possibilités d'augmenter ses statistiques avec moins de temps de jeu et peut-être moins de pression donc moi je le vois je le vois rentrer je le vois avoir un impact aussi face notamment à Dalé Blind et pour gêner Giron à la relance mais pour moi il n'y a pas trop de doutes sur le fait qu'Ascensio devrait démarrer le match parce qu'en plus de ce qu'il apporte avec le ballon je trouve que physiquement il est plutôt pas mal en ce début de saison il est bien il est bien il y a un truc aussi qui à mon sens peut peser en faveur de Colomani c'est qu'il est grand et que les coups de priorité ça pèse quand même énormément en Ligue des Champions et ça te permet de rajouter un peu de taille quand même parce qu'Ascensio le jeu de tête c'est un peu limité d'où la remarque d'où la remarque de El Flacoz sur le chat où il dit Colo c'est pour Arsenal et moi spontanément en fait si on avait débuté face à Arsenal j'aurais été persuadé qu'il aurait démarré le match ouais bon on n'en est pas encore là exactement on verra pour la suite et c'est vrai que certains imaginent une défense une surprise en défense centrale je ne sais pas s'il va oser sortir par exemple je ne crois pas non non il est l'heure que Patcho fasse ses débuts en Ligue des Champions ouais c'est vrai parce que sinon il irait à Arsenal avec zéro match dans les jambes ouais à voir c'est vrai qu'on n'a pas été en difficulté sur coup de pied arrêté contre Brest mais il y a eu très peu de coups de pied arrêté arrêté bref vous avez compris il y en a un qui ont refait le coup du hors-jeu je ne sais pas si le joueur qui touche le ballon est hors-jeu mais il signale bon après le ballon était bien alors du coup j'ai regardé un peu j'ai revu un peu cette action j'ai l'impression quand même qu'il n'était pas hors-jeu ouais moi aussi donc voilà je pense qu'il y a encore un peu de travail à effectuer à ce niveau là au moins il y a un parti pris clair qui a été choisi donc voilà c'est bien ça veut dire que le staff bon ça c'était évident mais le staff a un peu identifié ce point et cherche des solutions mais voilà on n'est pas on a encore un peu de boulot à faire avant d'être d'être une équipe qui défend je compléterai dans le travail encore à réaliser que dans 15 jours on va aller mirer ce qu'il y a et Arsenal sur un but de la tête de Gabriel voilà exactement on a encore un jour de boulot parce que ce genre de phase ça se répète chez eux ah bah c'est voilà la meilleure équipe de coup de pied arrêtée d'Europe je pense donc on va être testé c'est une équipe qui est construite avec que des géants donc on va être on va clairement être testé on va voir un peu ce que le show nous a concocté ce que Daryl veut dire et qu'il ne s'est pas formalisé c'est qu'en fait Arsenal et les corners c'est un peu comme le Real Madrid et l'arbitrage c'est quelque chose t'as pas envie de tester ça se finit toujours mal mais il n'ose pas le dire donc je le dis pour vous pour lui pardon voilà on verra en temps voulu on va rester sur Gérone pour l'instant parce qu'on a déjà beaucoup de choses à dire qu'elles sont donc Daryl je t'avais demandé de chercher les équipes type tout ça donc tu tu as un peu pu te plonger dans la Catalogne Blaise tu as vu Gérone ce week-end quelles sont pour vous les quelques clés du match un peu sur cet affrontement à venir moi Gérone déjà même si on a dit qu'ils ont beaucoup changé parce qu'il y a eu des mouvements chez eux moi Gérone comme tout le monde j'ai découvert la saison dernière et puis en fait ce qu'ils étaient capables de produire surtout la longue période où ils ont fait la course en tête on retrouve les principes de cette année donc je ne suis pas étonné par ce que j'ai pu voir je les avais déjà vus en début de saison où ils étaient toujours aussi capables de faire sauter le verrou des équipes c'est une équipe qui tu l'as dit tout à l'heure en fait c'est assez surprenant et déroutant par moment parce que c'est une équipe qui ne jette jamais le ballon donc ils sont capables entre les deux centraux et le gardien de se faire des passes dans les 6 mètres jusqu'à trouver un joueur de côté pour arriver à faire avancer le ballon donc déjà en fait c'est une équipe qui dans ce qu'elle va nous proposer parce qu'elle l'a proposé même contre le Real la saison dernière où ils ont pris 3-0 ou 4-0 il me semble même là contre le Barcelone ce week-end où ils prennent 4-1 en fait c'est une équipe qui peu importe le scénario du match va avoir un contenu qui se rapproche tout simplement le plus fidèlement des principes de son entraîneur et donc pour moi la première clé ça va être d'avoir toujours cette intensité pour nous sans ballon et ça démarre très très haut sur le terrain donc il va falloir que nos attaquants aient cette capacité à bloquer les espaces pour entraîner le mouvement de toute l'équipe parce qu'en fait Giron là où ils sont le plus dangereux c'est que ça peut mettre parfois de nombreuses séquences parce qu'ils vont les reproduire ils vont réeffectuer les enchaînements qu'ils ont travaillés mais en fait à un moment donné ils vont passer à un moment donné ils vont réussir à trouver le latéral qui va trouver une passe longue ligne ou qui va trouver un relais pour avoir un joueur face au jeu et en fait quand ils sont face au jeu et qu'ils arrivent très rapidement à amener le ballon sur le côté c'est une équipe en fait qui est très dangereuse et qui est comme on l'a dit pour Brest qui est légitime en Ligue des Champions puisqu'elle a fait la saison à 38 matchs la saison dernière et qui est repartie avec des principes et le même entraîneur le même staff pour amener ses joueurs à performer comme la saison dernière donc pour moi en fait le véritable danger pour nous c'est quand Giron aura le ballon assez bas sur le terrain et qu'on va être amené à faire un pressing très fort parce que autant contre Brest on a eu la possibilité peut-être par leur manque de qualité parfois au moment de conduire le ballon après cette sortie d'un pressing fort ou de trouver d'avoir l'idée d'avoir la passe peut-être comme disait Antoniti il y a quelques années la passe Ligue des Champions pour être dangereux en fait Giron ils ont des joueurs qui sont capables de le faire Brian Hill on le connait quand même un petit peu c'est un joueur qui a vraiment des qualités Tigankov je ne connaissais pas mais lui aussi il est capable de faire d'énormes différences peut-être parfois un peu soliste mais en tous les cas vraiment un joueur de qualité et donc en fait pour moi le premier enjeu du Paris Saint-Germain et je pense que peut-être dans la réflexion du coach ça va être même peut-être plus simple que parfois où des équipes vont te proposer des scénarios que tu vas découvrir au moment du coup d'envoi en fait cette équipe elle va t'obliger à la presser mais elle va t'obliger à la presser de manière très très forte et très qualitative parce que sans ça en fait une fois qu'ils ont réussi à tirer la pression au plus proche de leur surface c'est une équipe qui va très très vite et qui a des joueurs de côté qui ont une qualité de centre pour être pris donc ça déjà c'est pour moi la première caractéristique qu'il y avait la saison dernière et qui se reproduit aussi cette année malgré la défaite de ce week-end ces phases de jeu là ils les ont eues ils ont eu un gardien en face ils ont eu un peu moins de réussite mais en tous les cas c'est une équipe qui est capable de nous faire courir vers notre but et d'amener des centres dans notre surface alors que quelques secondes avant on faisait un pressing où on était parfois à un orteil de le récupérer ça fait partie du jeu après pour pas mal de leurs joueurs si je ne me trompe pas j'ai dit ça dedans il y a Daley Blint et Oriol Roméo ils ont pas mal d'expérience c'est ça qu'il y a pas mal de joueurs je pense qu'ils vont découvrir la Ligue des Champions ou en tout cas le très très haut niveau hier dans deux jours Daryl de ton côté est-ce qu'il y a quelque chose que tu vois comme très important pour le PSG je sais oui ou tu veux que je parle comme tu veux vas-y tu vas t'allier t'allier dire quelque chose juste j'en parlais tout à l'heure du fait de ça rejoint un peu ce qui s'est passé contre Brest si tu démarres bien et je pense que le PSG va vouloir démarrer très très fort pour les surprendre et leur dire bienvenue en Ligue des Champions il faut que tu marques il faut que tu marques absolument dans les 20 ou 30 premières minutes ou à part si t'es dominé ça peut arriver l'équipe en face c'est la Ligue des Champions on va pas les dominer pendant 90 minutes il y a des moments où ils vont nous faire courir nous mettre en difficulté c'est la Ligue des Champions mais sur nos temps forts il faut qu'on marque que ça soit un ballon de raccroc un coup de pied arrêté ou je ne sais quoi même un contre son camp peu importe il faut qu'on marque et après et ben on verra on va gérer on voit ce qu'on peut faire mais il faut absolument que sur les temps forts parisiens il y ait un but je sais pas si vous vous rappelez la première l'an dernier les matchs des Champions de Poules au Parc des Princes il y a Dortmund où on galère pendant une mi-temps contre leur 5-3-2 puis on marque et ça se déroule en deuxième mi-temps mais surtout le match contre Milan on est en difficulté en début de match et on fait basculer la rencontre en marquant le premier but et après pendant une heure on les déboîte Newcastle c'est pareil c'est un match un peu particulier mais en tout cas il faut vraiment à ce niveau là contre une équipe comme ça jeune un entraîneur qui a jamais coaché à ce niveau là il faut qu'il qu'il soit mis dans la difficulté le plus vite possible donc qu'il soit mené au score et oui ils vont découvrir le très haut niveau Gérone oui ils jouent le Real ils jouent le Barça en Liga ils jouent l'Atletico aussi mais c'est pas le même Real et le même Barça c'est pas pareil surtout le Real le Real Ligue des Champions c'est pas le Real qui dort à moitié le samedi à 15h au Bernabé donc voilà faut vraiment faire mal quand tu peux faire mal face à une équipe un peu jeune parce que faut pas oublier que c'est un mini championnat que t'as globalement 15 points à prendre pour aller dans le top 8 c'est peut-être le match plus accessible à domicile je dis bien peut-être parce que ensuite on a PSV qui est jamais une équipe facile qui est une équipe qui tourne très bien Manchester City pas besoin d'en dire plus et les derniers c'est l'Atletico qui est pas une équipe facile à prendre non plus donc je pense que ce match est le plus accessible il faut pas se louper faut vraiment pas se louper dans deux soirs contre Gérone faut prendre absolument les 3 points et pour prendre les 3 points le mieux ça reste quand même d'ouvrir le score et ensuite de pouvoir un peu plus gérer la partie Daryl je t'écoute dans tes clés du match à toi j'allais dire à peu près la même chose pour moi les clés ça va être de commencer fort et de pas les lâcher de les prendre à la gorge de profiter de leur inexpérience à ce niveau de la compétition pour se mettre dans les meilleures dispositions dès le début parce que c'est vrai que comme tu l'as dit ce match là il est il est capital en fait même si c'est que la première journée vu la difficulté du calendrier qui nous est proposé avec déjà peut-être la rencontre la plus difficile de la phase de poule lors de la deuxième journée il va falloir faire de la phase de groupe comme vous m'avez compris il va être capital de prendre les 3 points tout de suite et même si possible de faire une différence au goal avérage parce qu'un adversaire qui certes a des qualités bien évidemment il mérite tout à fait leur place mais quand on on a le statut du PSG et puis une certaine expérience quand même de la compétition et un coach comme Luis Enrique ce genre de match c'est le genre de rencontre où le score doit être sans appel et donc ça commence par mettre tous les ingrédients nécessaires dès le début ouais ça va être ça mettre tous les ingrédients nécessaires dès le début après il y a la partie début de match les mettre en difficulté si t'arrives pas à faire la différence que t'es dans bah t'es au coude à coude jusqu'à la 60ème 75ème faut pas que le PSG panique loin de là il faut que le PSG profite du fait qu'il est une équipe qui est physiquement forte cette saison parce que c'est fou de le dire mais le PSG est une équipe physiquement forte Eric Roy l'a signalé en fin match il a dit physiquement c'est costaud c'est vraiment une grosse équipe physiquement le PSG et de faire craquer sur la fin c'est pas un scénario qu'il faut négliger ni abandonner tu peux être en difficulté mais il faut savoir profiter de ton banc de touche parce que t'as quand même des joueurs à faire rentrer voilà comme dit sur live on a un meilleur banc sur le banc t'auras t'auras probablement je sais pas Lee Colomagny Douai t'as des profils à faire rentrer malgré tout assez intéressant et en mesure de faire de la différence donc il faut pas faut pas hésiter à en profiter bon je sais que Lucien Riquet n'hésitera pas et cette année il n'y a pas de joueur que tu peux pas sortir globalement oui encore heureux qu'on a un meilleur banc que Jérône mais bon on a quand même pas mal d'absents aussi faut pas l'oublier donc faut pas hésiter il n'y a pas de match facile en Ligue des Champions mais il faut gagner quel que soit le moment le style la manière même un péneau volé on prend il n'y a pas de tu fais pas le gourmet dans la compétition la plus compliquée non non là c'est victoire obligatoire il n'y a pas peu importe comment elle est obtenue si bon ce sera évidemment c'est sûr que c'est pas l'adversaire contre lequel on s'attend à avoir le plus de difficultés mais si ça devait arriver tant pis mais tant que les trois points sont pris exactement quand on dit sur l'AV il n'y a pas de note artistique non et c'est pas celui qui a le plus d'XG qui gagne après c'est vrai qu'il ne faut pas s'affoler il y a huit matchs non c'est sûr c'est sûr mais le calendrier est quand même rude côté parisien et autant prendre les points quand on peut les prendre ah mais justement il y en a huit et mais l'important comme comme tu le dis c'est de prendre des points c'est vraiment de prendre des points et tout à l'heure on en parlait rapidement sur peut-être les ambitions à avoir je pense que il est légitime qu'on puisse en tout cas que les membres du staff et les joueurs soient persuadés de pouvoir finir dans les huit dans les huit premiers tu ne peux pas commencer à domicile par perdre des points face à un Giron qui qui va découvrir en fait l'atmosphère de la Ligue des Champions la pression avec la conférence de presse de veille les sollicitations enfin quand ils vont arriver en salle de presse au parc ils vont voir qu'il y a du monde moi j'estime que on est on est quand même là dans le dans la nécessité d'affirmer un minima qu'on est une équipe toujours autant sérieuse à ce niveau de la compétition donc pour moi Giron c'est un adversaire qu'on doit qu'on doit battre son profil peut nous peut nous arranger peut-être par moment parce que c'est une équipe qui ne ferme pas le jeu mais c'est une équipe comme tu l'as dit qui a des qualités c'est avec des champions et il y a des moments où on va on va devoir on va devoir reculer on va peut-être même parfois subir on va ils vont avoir des réponses aussi à à ce qu'on à ce qu'on a été capable de faire on a vu par exemple que Barcola autant il n'était pas forcément dedans mais il y avait un deuxième joueur comme Madi Kamara assez proche capable de de le gêner de le déranger et même quand il passait il y avait toujours la seconde lame donc ils vont s'adapter mais on doit on doit je suis même peut-être plus plus sévère entre guillemets ou en tout cas j'ai envie vraiment qu'on affirme certaines choses et pour moi une équipe comme Giron à domicile c'est peut-être pas forcément en termes d'écart entre les deux équipes mais c'est peut-être pour moi le match qu'on doit se rendre le plus simple sur cette phase de je ne sais pas comment dire de championnat on le comprend juste un truc on joue nous on reçoit pour notre premier match Giron je regardais un peu les équipes qu'on va croiser après pendant que l'un de vous deux parlait le PSV commence sa ligue des champions en allant à la Juve d'ailleurs ça sera le premier match de la compétition mardi 18h45 ensuite le Bayern va recevoir le Dynamo Zagreb donc ça on sait comment ça va se finir Stuttgart qui sera notre dernier adversaire va au Real Madrid qu'est-ce qu'on a donc Paris Giron Manchester City reçoit l'Inter donc ça c'est pareil ça sera intéressant parce qu'on va les croiser à la fin Sparta Prague reçoit Salzbourg qui sera notre anniversaire notre adversaire en décembre et enfin dans les autres équipes qu'on va croiser l'Atleti l'Atletico Madrid reçoit le RB Leipzig intéressant aussi et je crois que c'est tout j'ai cité et oui Arsenal va à la Talenta aussi donc on va voir un peu ce qu'il en est de nos adversaires en fait j'en parle pour une raison très simple c'est qu'il y a un moment est-ce qu'on va croiser des équipes qui sont déjà bien parties est-ce qu'on va croiser des équipes qui sont déjà le couteau sous la gorge ce genre de choses par exemple là on a les deux Anglais qu'on a qui s'affrontent ce week-end par exemple ouais il y a un City Arsenal c'est vrai que le week-end prochain c'est ça ou Arsenal City c'est d'être Arsenal City puisque City joue à domicile et Arsenal non c'est City Arsenal ah ils font deux d'affilés d'accord ouais c'est deux d'affilés ok ok tout se perd ma bonne dame tout se perd et en plus les deux équipes n'affrontent pas des mauvaises équipes donc c'est vrai que dans l'optique de se dire que peut-être il y aurait des enjeux qui évolueraient en fonction des besoins des uns et des autres là les premiers matchs où c'est pas inenvisageable qu'entre nous et les deux autres équipes il y en a qui aient besoin de faire déjà un résultat au deuxième match ouais non c'est pour ça que je voudrais regarder un peu les autres matchs mais moi par exemple ce qui va beaucoup m'intéresser c'est le match du PSV voir ce qu'ils vont être en mesure de proposer sur la pelouse de la Juve parce que le PSV c'est probablement la deuxième équipe la plus accessible de la poule six premiers matchs ils sont en mesure d'aller chercher trois points à Turin ou qu'ils vont même les chercher déjà que le calendrier il est pas facile ah tu te dis attends t'es dans une avec un parcours ou même ton chapeau 3 parce que je crois que c'est le chapeau 3 est capable d'aller chercher des points là-bas c'est chaud donc il va vraiment falloir surveiller tous les matchs tous les matchs tous les matchs et c'est aussi ce qui fait l'intérêt de cette formule mini championnat bon on a fait le tour je pense sur ce PSG Giron on me dit qu'on risque de jouer les 16 plutôt que les 8 premiers ah non je crois pas je crois qu'il y a des gens au PSG l'entraîneur en premier qui il est pas là pour jouer les 16 il est là pour jouer les 8 et je pense même que s'il peut être dans les 8 avant le dernier match et bah ça lui va non vraiment je crois pas que le PSG voit comme les supporters on va viser les 16 au pire les barrages non non je crois pas l'objectif c'est d'être dans les 8 donc voilà on va remercier les subbirds en cours de route merci aux touristes 12-21 qui comme d'habitude a régalé merci à BBZ 31-600 et à JP Sorin les autres je vous avais lu en cours d'émission on se retrouve normalement jeudi soir je pense que ça sera jeudi 23h rien sur Abio bah non franchement on s'en fout enfin c'est pas qu'on s'en fout c'est pas le thème et ne perdons pas de temps sur lui oui non mais on parle Ligue des Champions la Ligue des Champions il la joue pas quoi il va l'avoir dans la vitrine bah non le Marseille il joue rien je suis surpris conférence Ligue c'était Lens et ils se sont fait sortir par le Pana un peu comme des branques donc voilà non 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 et pourtant il y a un match il y a plusieurs matchs de Ligue des Champions le jeudi mais j'ai regardé il n'y a pas Marseille et puis même les semaines d'après le jeudi il n'y aura pas Marseille peut-être qu'ils veulent nous relancer la Coupe de la Ligue pour leur offrir une opportunité mais sinon il n'y aura pas Marseille en semaine j'ai entendu la Coupe de la Ligue sans les Européens bizarre on se demande pourquoi il n'a pas été élu tiens vraiment bizarre bref on se retrouvera jeudi pour le podcast de débrief donc probablement 23h je vous le dis Mathieu a déjà plus ou moins réservé son rond de serviette donc il sera de retour et puis les autres on verra probablement qu'il y aura Blaise ou Daryl moi aussi probablement et voilà un immense merci à tous ça faisait très plaisir de vous retrouver et donc à dans quelques jours après cette première rencontre européenne ah non juste une dernière question pourquoi les anciens ne viennent plus dans le podcast pour des raisons privées ou professionnelles ils sont invités absolument tout le temps mais on vieillit et on n'a pas forcément autant de temps donc voilà tout simplement c'est uniquement ça c'est passé totalement inaperçu mais pendant la trêve on a fêté les 10 ans du site par exemple oui jeudi soir le débrief voilà et le podcast va bientôt fêter ses 10 ans donc forcément Mathieu n'est plus un adolescent j'ai moi-même quelques cheveux en moins et quelques enfants en plus bon voilà au bout d'un moment c'est comme ça on a on a commencé Adrien était un tweeto aujourd'hui c'est un journaliste au Parisien Amzien était plus ou moins un tweeto ou un journaliste aujourd'hui il est dans le football Omar est aussi plus ou moins dans le football Simon est dans le football Raphaël aujourd'hui est dans le football donc à tous ils ont évolué il n'y a que moi qui suis resté dans ma chambre au final donc tant pis c'est comme ça non mais voilà le temps passe non mais c'est vrai qu'il faut que Ryan revienne aussi il faut que tu leur expliques Philo que si jamais vous y souhaitez effectivement l'équipe historique ou en tout cas ceux qui ont démarré avec toi ce serait des bouts de phrase en fait chacun s'enregistrera de son côté c'est trop compliqué voilà et non on n'a pas fait sourire au Nikumuk pour les 10 ans j'avoue que j'avais moi-même complètement zappé et c'est ma maman qui m'a dit ton site il a 10 ans en fait voilà tant que pour vous donner une idée les anniversaires n'étaient pas pas trop trop au programme mais voilà c'est comme ça d'ailleurs je voulais faire un au début je voulais mettre un message et puis finalement j'ai complètement zappé et puis voilà on en parle tranquillement mais il n'y a pas de quoi en faire mille trucs et autres allez sur ce félicitations quand même à toi Philo félicitations à toi bah oui bah merci à tous parce que tout seul j'aurais pas fait grand chose mais en tout cas c'est toujours un plaisir de vous retrouver les lundis soirs les les jours de les lendemains de match en semaine aussi et oui je me rappelle des anniversaires de mes enfants même si des fois j'ai des doutes sur les années et parfois les troisième prénoms parce que c'est pas toujours facile au bout d'un moment et non le quatrième ne s'appellera pas Ousmane parce qu'il n'y aura pas de quatrième je vous le dis tout de suite c'est beaucoup trop compliqué allez sur ce bonne nuit à tous à très bientôt et gros bisous et nos U19 je sais pas qui joue allez voir sur le site de l'UFA j'ai trop de questions allez bisous bonne nuit tout le monde ciao 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 tout le monde bonne nuit bisous ciao bisous bonne nuit et vive l'open source bisous à tous et non il s'appelle pas Adrien mes enfants bisous à tous